A la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Sans disciples, je veux être auprès de lui, pas la croix. Previs de sa bergerie, d'une morte de sa main, sur les monts, dans les prairies. Oui, mon bonheur est dit, à la croix, au pied du Maître, à genoux, je fais mon choix. Sans d'ici, que je veux être, tout près de lui, pas la croix. Depuis l'eau, au choix scandide, la joie de me rend mon cœur. Adieu, mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu, peine, grand-voix, dise, tu m'endrais, tu me tentas. J'ai trouvé la paix promise, dans le sang, à la croix, à la croix. Au pied du Maître, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans d'ici, que je veux être, tout près de lui, pas la croix. Bien, Thomas, à chaque empire, d'entrerai, tout droit au port. Où m'attends, tout se patrie, en l'ombre et un cœur de la paix. Là, je chanterai sa gloire, pour toi qui m'attend, t'aimis. Et donne-le, et suis à toi, pour toujours, à la croix. À la croix, à la croix. Au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans d'ici, que je veux être, tout près de lui, pas la croix. À la croix. Au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix. Sans d'ici, que je veux être, tout près de lui, pas la croix. Seigneur, soyez-nous. Levant nous, s'il vous plaît. Nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre du psaume au chapitre 122. Psaume, chapitre 122. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume, chapitre 122. Nous lisons la parole du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montrent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais de vœux pour ton bonheur. Amen. J'ai faim, j'ai soif, Jésus. Sois la manne pour moi. Jésus. 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 Le mûr fishing à Jésus. 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 Moi, l'amour, l'espoir et l'œil. Oh oui, t'achètes, t'en sors, Jésus, Jésus, prends le pain et le pain. Qui se le sent tellement Jusqu'au bruit, au bruit d'acheter J'aime ton sang Jésus, Jésus Sois le pas et le bas Qui se le sent tellement Jusqu'au bruit, au bruit d'acheter Nous cheminons ensemble avec toi, notre Seigneur et notre Dieu Nous te remercions parce que tu as fait de nous des pèlerins, des voyageurs sur cette terre, mon Seigneur Et nous te disons merci de ce que toi, tu es au-devant de nous Nous as aussi ouvert les yeux pour que nous puissions vraiment te voir Et te suivre aussi dans la marche, mon Roi Béni soit ton Saint Nom, qui est glorieux, mon Bénéme Père Saint-Dieu Qui est invoqué sur nous, mon Bénéme Père Saint-Dieu Et tu l'as dit aussi que si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué S'humilie et prie et cherche ma face Seigneur, nous voulons vraiment garder ton nom La parole à toi dans nos cœurs, mon Bénéme Père Saint-Dieu Parce que nous réalisons combien cela est tellement si important pour nous, Seigneur De pouvoir persévérer dans cette voie, mon Bénéme Père Saint-Dieu Et pouvoir vraiment marcher à ta suite à toi Merci encore pour cette journée Merci encore pour cette matinée, Seigneur Jésus Où tu as commencé avec nous, Père Saint-Dieu Et nous as accordé la grâce d'avoir le souffle de vie Merci, tu nous as accordé aussi dans ta maison Afin qu'ensemble nous puissions élever nos voix devant ton tronc de grâce, mon Roi Nous t'avons célébré, nous te célébrons encore par des chambres Dans les cantiques pratiquant, en exclumant notre amour à ton endroit Notre reconnaissance, mon Bénéme Père Saint-Dieu Pour tous les bienfaits que tu nous cesses de pouvoir nous prodiguer, Seigneur Pour ton amour que tu manifestes pour chacun de nous, Père Saint-Dieu Pour ton pardon aussi, mon Bénéme Père Saint-Dieu Au Dieu pour la sanctification que tu manifestes aussi dans notre vie, Père Nous prions pour tout ton peuple, partout où il se trouve encore aujourd'hui, Seigneur Que tu puisses encore nous aider, Père Saint-Dieu En fait que nous puissions nous conformer seulement et uniquement à ta volonté à toi Aide nos pères parce que nous voulons vraiment, Père Saint-Dieu, accomplir ce que toi, tu veux Et que tu attends de nos pères Puisses-tu encore agir et les faire encore parmi nos pères Merci pour les chants et les cantiques encore Merci encore pour ces enfants et la chorale qui ont chanté, mon Bénéme Père Saint-Dieu Pour chaque témoignage, chaque frère, Père Saint-Dieu, qui a chanté, qui t'a glorifié Oh Dieu, nous te remercions pour tout le bienfait que tu nous prodigues encore, Père Tumisson Parce que nous pouvons en forcer comme témoignage encore en ce jour Et pour ton peuple aussi qui est en connexion encore ce matin Qui sont aussi bénis, Père Merci pour les chants, merci pour notre précieux frère Christian Que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu le voies encore davantage, mon Roi Mon âme, tes loupes, pour ce que tu fais parmi nos pères Nous t'en disons encore, merci, sois béni, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ Amen Il est bon de louer notre Dieu Que le Seigneur soit béni Qu'il vous fortifie Qu'il vous soutienne Et qu'il agisse encore dans nos cœurs Vous pouvez vous asseoir Nous le remercions encore Et nous le remercierons toujours Pour chaque instant, chaque moment qu'il nous accorde la grâce De pouvoir nous retrouver ensemble, effectivement Et comme notre précieux frère l'a lu, effectivement, dans l'Epsom 122 Que nous venions de pouvoir lire aussi tout à l'heure Qui touche aussi le cœur Il dit Je suis donc dans la joie quand au midi Allons à la maison de l'Éternel C'est merveilleux, hein ? Parce que c'est là que c'est là où nous concentrons tous Ce que nous ressentons beaucoup De reconnaissance et de joie dans nos cœurs Quand on nous dit que nous sommes appelés À pouvoir aller nous retrouver dans le lieu Que Dieu, notre Seigneur, nous a accordé la grâce De pouvoir aussi nous retrouver Et nous rassembler Et nous le rassemblons pour trouver grâce à ses yeux davantage Enfin, que nous devenions beaucoup plus meilleurs Davantage dans notre vie Dans notre amour avec le Seigneur Et dans notre amour aussi les uns envers les autres Notre attachement à ce que Dieu nous a accordé La grâce de pouvoir aussi avoir à son service Tout un chacun de nous Nous savons ce que Dieu a fait pour nous Et le but, effectivement, aussi de son appel à son endroit Et là, comme il dit aussi, effectivement Il dit, nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem Et puis, il dit, le verset suivant, il dit Demandez la paix de Jérusalem Que ceux qui t'aiment juste du repos Que la paix soit dans tes murs Et l'entraquillité dans tes palais À cause de mes frères et de mes amis Je désire vraiment la paix dans ton sein À cause de la maison de l'éternel, notre Dieu C'est ce que nous devons chercher, mon frère La paix du Seigneur Dans nos cœurs, pour nos frères et pour nos sœurs aussi Dans tous les lieux où nous nous retrouvons Quand nous nous rassemblons, comme nous l'avons entendu Nous devons dire, je veux que la paix soit dans tes murs, en fait Que dans tous ces endroits où nous pouvons nous retrouver Que nous puissions être ceux qui apportent la paix C'est ce que notre Seigneur aussi nous a laissé Nous n'a pas laissé les troubles Il a dit que la paix soit avec vous Je vous donne ma paix, je vous laisse aussi ma paix Nous devons être comme ça, mon frère et mes sœurs Nous devons toujours faire tout ce que le Seigneur nous donne la grâce Pour que nous puissions avoir la paix avec nos frères Avec nos sœurs, avec tout ce que nous pouvons avoir Nous ne devons jamais être l'auteur de troubles Ou de quoi que ce soit Mais nous importe, même si quelque part il y a un trouble Nous nous devons toujours apporter la paix Que la paix soit dans tes murs Et la paix dans ton sein aussi Comme cela aussi est écrit Nous désirons et nous prions que le Seigneur, notre Dieu Nous aide vraiment à pouvoir nous positionner C'est-à-dire prendre position aussi des choses qui concernent Dieu Que ce qui touche Dieu doit être la chose qui doit aussi nous toucher Et ce qui préoccupe le Seigneur, ça doit être aussi la chose qui nous préoccupe Et ce que le Seigneur aime, ça doit être aussi la chose que nous devons aussi aimer Parce que nous sommes appelés à être dans cette unité avec lui C'est-à-dire que voir aussi comme Dieu, notre Seigneur veut que nous puissions aussi voir Et c'est pour ça qu'on nous dit aussi que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés les premiers Et son amour s'étant déversé en nous effectivement Alors nous sommes censés pouvoir aussi l'aimer comme les Saintes Écritures nous le disent Je pense vous avoir aussi annoncé aussi les décès de la maman de notre frère, le précieux frère Justin Je crois que je l'ai annoncé le jeudi, oui merci beaucoup Et je crois que notre frère, je l'ai eu au téléphone, il va partir en Afrique, le mardi prochain Pour aller pour les obsèques et l'enterrement de sa maman Nous allons vraiment prier pour lui, que le Seigneur l'aide Vous savez, prendre l'avion avec une telle pensée dans l'esprit que je veux aller enterrer ma mère Ce n'est pas facile, ce n'est pas un voyage comme un voyage de loisirs parfois Qu'on va pour visiter le pays, mais on va pour mettre quelqu'un que vous avez aimé Dans votre cœur et toute votre vie aussi, dans la terre aussi Plus tard que je crois que c'était le jeudi soir, quand je quittais Donc j'étais dans mon bureau très tard aussi J'ai trouvé, j'ai eu un message que j'ai trouvé, j'ai sûrement envoyé un message Pour me dire que Billy Paul, le fils de notre frère Branham, est décédé Il est décédé à l'âge de 88 ans Vous savez aussi combien notre précieux frère Branham aimait son fils Billy Je me souviens de son témoignage qui était vraiment déchirant Quand il passait des moments difficiles Il n'avait que Billy avec lui quand il a perdu sa mamutafane Il chauffait les biberons de Billy dans son dos Pour pouvoir les garder aussi chauds effectivement Il aimait cet enfant et il est resté aussi avec son père Jusqu'à ce que son père soit parti aussi Et il est resté aussi ici avec son frère Ils étaient toujours unis ensemble Je crois que c'est très douloureux pour Joseph De pouvoir perdre son frère avec qui ils ont été aussi ensemble Il était non seulement aussi frère Mais il était aussi père et aussi grand-père Un fils de notre bien-aimé frère Je crois que si nous aimons les frères Branham Nous sommes censés aussi aimer ses enfants On ne peut pas dire ceci, quoi que ce soit Je crois que quand vous aimez les pères Vous aimez aussi ses enfants Et nous remercions Dieu Qui a utilisé notre précieux frère D'une manière tout à fait particulière Et nous prions parce que c'était un père aussi Il avait ses enfants Tout le désir était que ses enfants soient toujours gardés Et je crois que c'est aussi la même chose aussi Qu'ils étaient aux parents aussi Et c'était un fils d'un bien-aimé frère Vous savez cela Nous voulons prier pour que les seigneurs consolent aussi toute la famille Parce qu'ils sont restés effectivement aussi ses fils Et aussi ses petits-fils aussi Également nous allons donc prier Précieux sauveur et tendre pas C'est vrai que c'est une nouvelle qui nous a aussi Sécoué aussi personnellement A trister beaucoup au père De pouvoir entendre que notre précieux frère est rentré aussi à la maison Mais c'est toi qui décides de temps C'est le moment aussi mon bien-aimé Père Saint-Dieu Et je te prie aussi pour que tu puisses consoler notre précieux frère Joseph Et tous les autres fratubissants membres de la famille Les enfants de notre frère Billy Paul Père Saint-Dieu Et aussi ses petits-enfants aussi mon soeur béni Nous t'implorons la grâce de pouvoir également te souvenir d'eux Et tous ceux aussi pour ceux qu'ils ont eu à pouvoir faire Pour ta gloire à toi mon bien-aimé Père Saint-Dieu Tu leur avais donné aussi un père Il y a eu à pouvoir aussi leur montrer aussi la voie Le chemin bien-aimé Père Saint-Dieu Nous te rendons gloire et honneur pour cela Père Dieu Console pour voir et visiter encore davantage Mourois ce sont des moments tellement aussi difficiles Père Nous te prions aussi également pour notre frère Justin Qui va prendre son vol pour aller à Kinshasa-la-Bam Pour aussi enterrer sa maman Que tu puisses les garder, les protéger Alors qu'il va se déplacer pour déposer son épouse là-bas en France Garde-le sur le chemin Seigneur aussi Le retour pour le jour où il va voyager Nous te remercions pour ce que tu fais Comme tu nous as appris Père Dieu Car tu as donné, tu as aussi repris Que ton Saint-Nom soit béni Et qu'il soit aussi glorifié Car nous t'avons ainsi prié Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que notre Dieu soit toujours glorifié Et béni aussi dans toutes circonstances Il sait ce qu'il fait Et notre joie c'est de pouvoir savoir Qu'il décide quand il veut Et il agit comme il le veut Que toute la gloire lui soit donc donnée J'ai vu tout à l'heure notre soeur Rosalie Qui s'est approchée de moi Et je lui ai demandé Est-ce que ça va Elle fait la tête comme ça J'ai dit qu'est-ce qui ne va pas Elle me dit que C'est Sainte Agnes C'est sa cousine Celle que nous aimons bien Vous vous souvenez C'est Titi Voilà Vous voyez pourquoi j'ai dit Titi Alors qu'elle n'a pas de nouvelles Depuis que Titi est partie En France Mais nous allons prier Qu'elle soit en paix Précieuse Oba Tu as régié nos cœurs En ayant notre soeur ici Père son Dieu Et pour aussi son voyage Tu as voulu aussi Que nous puissions prier pour elle Nous l'avons fait Nous te l'avons confie Entre tes mains Seigneur Que là où elle se trouve Je te demande grâce Mourouan Qu'elle puisse donner de nouvelles A notre précieuse soeur Père Duby Saint-Rosalie Pour qu'elle soit aussi apaisée Et que nous aussi Nous soyons aussi apaisés Seigneur Or qu'elle soit protégée Qu'on doit encore éclairer Encore davantage Mourouan Nous te disons merci Parce que toi tu la gardes Père Que ton nom soit béni Que ton nom soit glorifié Nous t'avons ainsi prié mon Père Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Nous allons nous déver Pour prendre dans les scènes écrits Dans le livre de Matthieu C'est là au chapitre 25 Nous relisons Matthieu 25 Que nous avons lu effectivement Je pense jeudi Nous relisons à partir du verset 1 On nous dit Alors le royaume des cieux Sera Sera semblable à des hierges Qui ayant pris leur lampe Allèrent à la rencontre de l'époux Cinq d'entre elles étaient folles Et cinq sages Les folles en prenant leur lampe Ne prirent point d'huile avec elles Mais les sages prirent avec leur lampe De l'huile dans des vases Comme l'époux tardé Toutes s'assoupirent et s'endormirent Au milieu de la nuit On cria Voici l'époux Allez donc à sa rencontre Alors toutes ces vierges Se réveillèrent et préparèrent leurs lampes Et les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile Car nos lampes s'éteignent Les sages répondirent Non il n'y en aura pas assez pour nous Et pour vous Allez plutôt chez ceux qui en vendent Et achetez-en pour vous Pendant qu'ils allaient en acheter L'époux arriva Celles qui étaient prêtes Entrèrent avec lui dans la salle de noces Et la porte fut fermée Plus tard les autres vierges vinrent Et dirent Seigneur, Seigneur, ouvre-nous Mais il répondit Je vous l'ai dit en vérité Je ne vous connais pas Veillez donc puisque vous ne savez Ni les jours, ni l'heure Amen Nous voulons te dire encore merci Ce matin, Père Dieu Pour cette grâce que tu nous accornes De pouvoir nous retrouver Et nous voulons vraiment que toi Tu viennes, Père Et que tu prennes le contrôle Que tu nous enseignes Que tu nous positionnes Dans les choses que toi Tu nous as données, Père Enfin qu'on puisse Appliquer, pas tu puissons Dieu et mettre en pratique Ce que toi Tu as déjà eu A pouvoir aussi Accorder la grâce Que nous puissions posséder Pardonne-moi Merci encore Pour ce moment béni, Père Et que ta présence Qui est toujours Père du puissant Dieu Père du puissant Dieu Et toujours là Présente encore Et continuez encore Eclaire-nous Car je t'ai ainsi prié Au nom de Seigneur de Christ Amen Vous pouvez vous asseoir C'est vraiment quelque chose Qui est très important pour nous Et surtout Ce que nous venons de lire C'est toujours très approprié Aussi pour le temps Dans lequel nous vivons Alors que nous voyons Que beaucoup d'événements En fait Qui sévissent encore Dans ces temps Nous montrent À juste titre Que nous sommes Vraiment Arrivé À la fin De toute chose C'est là aussi La recommandation Que tous ces hommes De Dieu Que le Seigneur lui-même A eu à pouvoir Choisir Et aussi A enseigner Et puis Et établir aussi Parce que Je vous ai donc choisi Je vous ai aussi établi Pour que vous alliez Et que vous portiez Beaucoup de fouet Et nous Rémeissons Dieu Pour cela C'est aussi Au travers de cela Aussi Qu'il nous rappelle aussi Que La fin de toute chose Est proche Et c'est vraiment aussi C'est le temps aussi De vaquer à la prière Et De chercher effectivement La face de Dieu Enfin que Ce jour-là Qui va venir Ne soit pas Un jour Que vous surprenne A l'improviste Mais Que vous puissiez Être prêt Ne vous laissez pas Entraîner Par les excès De manger De boire Par beaucoup de choses Pour que ces jours-là Surprennent Surprennent à l'improviste Effectivement Comment est-ce Mais dans Jean 13 Il a dit Ce n'est pas à vous tous Que je m'adresse ainsi Je connais Ce que je choisis Car tous ne sont pas purs N'est-ce pas Il va pouvoir Lorsqu'il était Il a pris son vêtement Il s'est saint Vous vous souvenez encore ? C'est dans Jean Dans Jean chapitre 13 Est-ce que vous vous souvenez ? Donc Le Seigneur Notre Dieu Vous pouvez remarquer Effectivement Qu'il a eu A pouvoir Parler Et pendant ce temps Où il était avec Tous Les disciples Effectivement Donc Les douze En réalité Je pense que c'était cela Et Il n'a pas eu A pouvoir Faire cette déclaration Il a attendu Jusqu'à ce que Judas L'Escariot Alors que Les diables L'avaient donc Inspiré Vous savez Quand il a dû A pouvoir L'étendre Les morceaux Trempés Effectivement C'est à ce moment-là Qu'il a dit Fais ce que Tu dois faire Et les diables Donc Pris possession Et Judas Donc est parti Effectivement Pour aller Donc livrer Donc les Cédia C'est ainsi que Vous pouvez voir Ça c'était dans Jean chapitre 13 Et On est arrivé Dans Jean chapitre 14 Il n'a pas dit ça Dans Jean 13 Pendant que Judas était là Il a dit ça Dans Jean 14 Au moment où Judas n'était plus là Il dit Je m'en vais Parce qu'à ce moment Il a changé la façon Je m'en vais Vous préparer Et il dit Quand j'aurai terminé ça Je reviendrai Vous chercher Pour que là Où je suis Vous y soyez Souvenez-vous Toujours que Le Seigneur Notre Dieu N'a jamais parlé Pour pouvoir parler N'oubliez jamais Cela C'est très important Regardez même Quand il était Lorsqu'il était venu Toujours dans Genèse chapitre 18 Avec ses deux anges Effectivement Regardez son comportement Son attitude Effectivement Ça doit Reveiller nous Pourquoi Ne puissons pas Trader cela Il dit Je crois Je crois On ne croit pas comme ça On croit ce qui est dit Et on croit ce que Dieu a dit Et ce qui est vrai Parce que c'est important Vous allez comprendre Vous savez Quand les deux anges sont partis Il a eu à pouvoir dire Quelque chose de particulier Je vous l'ai lu l'autre fois Je vais quand même le relire encore Ici et maintenant Ça doit être gravé à nous Qu'on puisse comprendre Qu'effectivement Qu'il ne fait pas des choses À la légère Il ne fait pas des choses Avec toute la masse N'importe qui Effectivement Non Genèse chapitre 18 Il nous dit Voilà Verset 17 Il dit Alors l'Éternel dit Cacherais-je à Abraham Ce que je veux faire Vous voyez déjà Il pose la question En se posant La question Il dit Est-ce que je vais cacher A Abraham Ce que je veux faire Parce qu'il veut faire quelque chose Alors il se pose la question Il dit Mais dois-je cacher à Abraham Ce que je veux faire Il dit Je ne peux pas lui cacher Pourquoi est-ce que Il a posé cette question Effectivement Lorsqu'il était avec Abraham Parce qu'il n'a pas dit cela à Abraham Mais il disait lui-même Cacherais-je moi à Abraham Ce que je veux faire La réponse vient la suite Il dit Verset 18 Abraham Deviendra certainement Une nation grande Et puissante Et en lui Seront bénies Toutes les nations De la terre Ça C'est la promesse Que Dieu avait eu A pouvoir Adresser à Abraham Lorsqu'il a appelé Abraham A sortir effectivement De quitter Son père et sa mère Et sa patrie Effectivement Il dit Je te bénirai Je te rendrai fégon Et toutes les nations De la terre Seront bénies Et je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Vous vous souvenez Ici dans le chapitre 18 Effectivement aussi Verset 18 Il dit Abraham deviendra certainement Une nation grande Et puissante Et en lui Seront bénies Toutes les nations Donc de la terre Verset 19 Car Je l'ai choisi Voyez-vous cela Donc il a fait Son choix A Abraham Donc quand On a fait un choix Qu'il a fait un choix Ici Donc Abraham Est un élu C'est pour ça Qu'il a dit Qu'acherez à Abraham Ce que je vais faire Parce que Cet homme là N'était pas Comme les autres C'est qu'ils étaient Parmi d'autres Effectivement Le membre de sa famille Mais je l'ai choisi N'oubliez pas Ce que vous entendez Mon frère et ma soeur L'élection N'est pas un jeu Pour dire effectivement Que je suis élu Non Quand Dieu T'est choisi Il t'est choisi Pour un but Pour que toi Tu accomplisses Quelque chose C'est ça en fait C'est pas du vide En fait C'est pas seulement Que tu es une masse Tu sois là simplement Il m'a dit Jésus Non Tu es élu Pour que tu accomplisses Quelque chose Selon l'élection Qui t'a été faite Alors si Dieu t'a élu Et qu'il t'a élu Pour que tu accomplisses Effectivement C'est son programme C'est lui Parce que c'est lui Qu'il doit faire Parce qu'il a dit Il a dit ici Avec Abraham Pour que nous puissions Comprendre Sa manière de faire les choses Il dit bien Car je l'ai choisi Écoutez très bien Il dit Je l'ai choisi Afin qu'il ordonne A ses fils Donc c'est Dieu Qui veut Que Abraham Fasse ici Donc dans son élection Voilà ce qu'il doit faire C'est ce que moi je veux Qu'il fasse effectivement C'est à dire Afin qu'il ordonne C'est à dire bien Afin qu'il ordonne A ses fils Et à sa maison Après lui De garder La voie De l'éternel Donc vous voyez Effectivement L'existence Effectivement Le but de l'élection Effectivement D'Abraham Comme Dieu Il va pouvoir C'est pas que Cet homme devait marcher Comme ça La masse Comme tout le monde Non 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 L'élection signifie Qu'il a une tâche Il a quelque chose A accomplir Effectivement Dans sa vie C'est pour ça Que si nous 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 référons aussi En disant que Nous sommes des élus Il est absolument Important Que tu saches toi En tant qu'élu Pas d'une abstraction Mais tu saches toi En tant qu'élu Ce que Dieu Veux que toi Pas la masse Mais que toi D'une manière individuelle Tu puisses accomplir Et c'est cela Effectivement Qui nous dit En pratiquant Écoutez bien Verset 19 En pratiquant La droiture Et la justice Et qu'ainsi L'éternel Accomplisse En faveur d'Abraham Les promesses Qu'il lui a faites Vous en avez cela Parce que Dieu A fait la promesse A Abraham Toutes les promesses Elles ont été faites A Abraham Et à sa Pas à ses postérités Comme ça C'est plusieurs Mais à sa postérité C'est à dire Que ça c'est d'une seule Postérité C'est à dire A Oui oui c'est à Christ C'est écrit comme ça Dans les scènes Donc On voit effectivement Que Ainsi donc Comme il était un élu Dieu ne pouvait rien Le cacher Voilà pourquoi Le Seigneur a toujours Eu à pouvoir dire Que Mon peuple ne sera plus Jamais dans la Voilà C'est ça Donc L'élection En fait On est élu Pour un but Effectivement Et pour Accomplir Quelque chose Et cette chose Qu'on doit accomplir Ce n'est pas ce que Moi je veux faire Mais C'est lui Qui m'a choisi M'ayant choisi C'est important S'il vous plaît Que vous puissiez vraiment Prêter attention C'est lui Qui m'a choisi Il m'a choisi Pour que moi Je accomplisse Effectivement C'est plutôt en question Et Dieu A démontré Que effectivement Que dans la vie D'Abraham Effectivement Il a été Présent Et démontrant Que son choix Qu'il a fait D'Abraham Effectivement Qu'Abraham A marché Effectivement Comme Dieu Voit quelque chose C'est un moyen Parce qu'il était particulier Par le choix Que Dieu a fait Et aussi Ce que Dieu a voulu Qu'il accomplisse Effectivement Dans sa marche Effectivement Donc cela était permanent En lui Effectivement Ça c'est toujours Qu'il a toujours frappé Prends ton fils Ton unique fils Là Si c'était Toi et moi Les êtres humains Effectivement Comme c'est le monde Personne ne pouvait Jamais arriver A pouvoir le faire Parce que Monter encore Effectivement Arriver à l'endroit Et dire à ses habitants Vous restez ici Moi et l'enfant Nous monterons Et puis il répète encore Moi et l'enfant Nous reviendrons Ce qui devait être Un homme D'une qualité différente Oui Parce que ce qu'il disait Il le croyait Moi et l'enfant Nous monterons Et moi et l'enfant Nous reviendrons Vous attendez ici Et il est effectivement Monté avec son fils Et puis le fils Effectivement Engagea les dialogues Avec son père Avec autant d'amour De respect De considération C'est toujours particulier Il va enseigner A sa famille A ses enfants A ses fils Vous voyez non Et ce qu'il a fait Avec Isaac Il a instruit Isaac Il a enseigné Comment adorer Dieu Comment marcher avec Dieu C'est ce que Dieu avait dit Parce que quand Isaac son fils Est monté là-bas Il dit Mais paye Voici donc le feu Voici donc le couteau Et tout ce qui est nécessaire Puis il a dit Mais où est donc L'agneau Pour l'Holocauste Donc c'est un enfant Donc c'est un enfant Qui savait Comment on allait Adorer Dieu Donc Abraham A vraiment Comme Dieu l'avait dit Il avait ordonné cela A Abraham C'est important Que nous comprennions cela Mon frère et ma soeur Parce qu'il y a toujours Des pensées abstraites Effectivement Qu'on a aujourd'hui Dans ce temps Nous sommes effectivement Nous sommes des élus Mais élus de quoi ? C'est ça que vous devez comprendre Il faut que vous prêtez attention C'est important Vous ne devez pas perdre votre temps Parce qu'il faut travailler En fait À notre élection Ce qui est écrit Il a bien Oui Isaac Sa maison Et voilà Que Isaac lui dit Mais père Voici donc le feu Voici donc le couteau Voici tout ce qu'il va pouvoir faire Effectivement Comme tu as toujours eu A pouvoir faire cela Alors où est Donc l'agneau Pour le loco Lui Il savait très bien Que la parole Lui a dit Toi Abraham Prends ton fils Viens me l'offrir Dieu ne lui a pas expliqué Et il savait très bien Que c'était la voix De Dieu La même voix Que lui a dit Quitte ton père Ta mère Ta patrie Il reconnaissait ça Sinon Il pouvait dire Ça ce n'est pas Dieu Qui me demande De pouvoir offrir Mon fils Ce n'est pas possible Vous vous souvenez encore De Pierre non ? Pierre quand il a entendu Lève toi Tu es mange Pierre n'a jamais dit Arrière de moi Satan Vous vous souvenez Frères et soeurs L'éducation L'enseignement de Dieu Est quelque chose De particulier C'est pour ça Que nous devons réaliser Que nous avançons Si hier nous vivions Autrement Aujourd'hui Nous ne devions pas Vivre comme nous étions Hier Nous ne devions pas Faire les choses Comme nous étions Hier Les choses doivent être Différentes Parce que La façon de pouvoir Comprendre et voir les choses Deux doivent être différente Parce que Dieu nous ouvre Les yeux Davantage Que nous comprenons Pour ne pas tout à dire Je suis élu Il faut d'abord que tu sais Pourquoi je suis élu Qu'est-ce qui montre Vraiment les traits De l'élection Dans ma propre vie Aujourd'hui Parce que Comme la Bible le dit Effectivement Ah c'est lui Qui sera vainqueur Ah c'est lui Qui vaincra Je voulais toujours Répéter ici En disant que Il n'y a que l'élu Qui va vaincre Mais maintenant Si toi tu es élu Comme dans chaque âge Effectivement Il y a eu toujours De vainqueur Ce troupe de vainqueur Effectivement Voyez-vous Dans chaque âge Il y avait des spécificités En fait Dans cet âge Oui vous savez cela Bon On va maintenant D'abord ici Abraham Et voilà Que son fils Il dit Voici donc le feu Le couteau Mais où est l'agnon Pour le coup Le père Abraham Sans être perturbé Ou quoi que ce soit Ou savoir Amortifier son âme En disant comme ça Pleurant Il lui dit Avec une fermeté C'est ça la foi Mon frère Une foi Qui a été transmise Une foi Pour toutes Au sein Une foi Qui ne vacille Jamais Elle reste toujours Constante Effectivement Elle n'est pas Qu'aujourd'hui Je crois Et puis demain J'ai fait des virgules Non Elle reste toujours Constant Mais constant dans quoi ? Mais constant dans Dieu Dans sa parole Dans ce qu'il a déclaré Si Dieu n'avait jamais rien dit à Abraham Il n'aurait jamais eu la foi Parce que La foi Elle vient toujours de ce que Voilà les problèmes Que nous avons aussi Dans Matthieu chapitre 25 Oui De vierges folles Et de vierges sages Vous vous souvenez Frères et sœurs Dans le livre Je pense Je crois que c'est Un Corinthien Quelque chose Comme ça Mais c'est dans Timothée Je pense C'est l'apôtre Paul Qui disait cela Pour toujours voir Effectivement C'est dans Timothée Un Timothée Un Timothée C'est cela Oui c'est ça Un Timothée Au chapitre 4 Verset 1 Il nous dit Mais l'Esprit dit Expressement C'est si que Dans les derniers temps Ce sont les temps Dans lesquels nous sommes Quelques-uns Abandonneront La foi Vous connaissez cela Oui Quelques-uns Abandonneront La foi Et qu'est-ce qu'ils feront Pour Pour s'attacher A des esprits Séducteurs Et à des doctrines Des démons Donc Il y a bien Des esprits Séducteurs Qui en l'occurrence Aussi produisent Des doctrines De Donc les doctrines Des démons Existent bien Dans ces temps Dans lesquels Nous nous trouvons Des esprits Séducteurs Aussi Donc des démons Dans ces temps Dans lesquels Nous nous trouvons Alors voilà Le conseil Que Cet homme de Dieu Donne à Timothée Qui était donc Son fils Et il dit ceci Écoute bien D'abord Je vais lire Verset 12 Il dit Que personne Afin que tes progrès Sois évident Progrès dans quoi Progrès dans quoi Progrès dans quoi Parce qu'il faut Qu'on progresse Il faut qu'on voit Notre progrès Progrès dans quoi Mais progrès Dans les choses Des dieux Progrès dans la parole Des dieux Ton amour profond Dans la parole Des dieux Qui aussi Manifest Les changements La transformation Parce que Quand nous Sommes changés En fait Nous sommes transformés Et que nos vies Sommes changées C'est là qu'on réalise Que nous croyons Puis changer La manière D'où les saines Équiteurs Les disent Est-ce que vous suivez ? Ben là écoutez bien Il continue Il dit Verset 16 Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Persévère dans ces choses Car en agissant ainsi Tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras Ceux qui te coûtent Ça c'est très important Mon frère et ma soeur C'est là aussi Nous rejoignons aussi Ce que nous avons lu Avec vous je pense Dans Jérémie chapitre 23 Il dit Je ne l'ai rien pour envoyé Mais ils ont couru Ils ont donné Les choses qui étaient Dans leur cœur Effectivement Ils ne sont donc D'aucune utilité A ce peuple Les problèmes C'est ici Mon frère et ma soeur C'est ce que Vous entendez Et ce que vous recevez Qui détermine Effectivement aussi Votre marche En réalité Nous avons Parli Cinq vierges folles Et cinq vierges sages Vous pouvez voir La finalité De deux En fait Bien qu'ils étaient Vierges Mais cinq Qui étaient considérés Comme étant folles Quand quelqu'un Fou Ou bien Une personne Est folle Qu'est-ce que vous Remarquez Qu'est-ce qui fait Quand vous la regardez Vous voyez qu'elle est folle Ou qu'elle est fou Quand vous regardez Un fou Une folle Effectivement Mais c'est surtout Aussi d'abord Par ce qu'il raconte Et ensuite aussi Par ce qu'il fait Donc il est Dans ce qu'il raconte Il est aussi Dans ce qu'il est En train de pouvoir faire Et puis un fou Il peut croire N'importe quoi Et pourtant C'est un homme Comme tout être humain Mais puisqu'il est fou Alors Tout ce qu'on peut lui dire Eh bien Le fou avale Il y a une différence Entre un homme Qui est Normal Le Seigneur a dit Dans sa parole Dans Jérémie Si toi Tu sépares Ce qui est précieux De ce qui est vil Tu seras comme ma bouche Mais le fou non Le fou C'est tout ce qui vient Et puis Vous savez Un fou Vous pouvez le voir Dans n'importe quoi Dans sa folie aussi Il se réjouit Parce qu'il est fou Parce qu'il ne fait pas Les choses Il ne fait attention A rien du tout Du fou Tu as beau parler au fou Il te raconte D'autres choses Effectivement Parce que Ce que tu lui dis N'est pas vraiment Mais un homme Qui est censé Il a cette particularité De prêter attention Comme la langue S'avoue Effectivement Si on dirait De faire la différence Quand vous la mettez La nouveauté Dans la bouche Effectivement Elle fait la différence De ce qui est salé Et non salé Mais le fou Il en va le doux Parce que quelque part Il lui manque Quelque chose Bien qu'étant un être humain Mais quelque part Quelque chose Qui ne fonctionne pas Tellement très bien C'est pour ça Qu'on lui dit Qu'il y a donc Des vierges folles Si on utilise Folles C'est quelque chose Vraiment folle Quelqu'un qui est fou Ou qui est une folle Il ne vous écoute même pas Donc pour lui C'est comme un cheval Qui a perdu le sens Il va Il s'avance Effectivement Dans quelque chose C'est pour lui C'est cette direction là C'est ça Qui se doit En fait Il ne prête pas attention Pour pouvoir dire Mais Est-ce que je dois Emprunter ceci Est-ce que c'est juste Et c'est bon C'est bon cet endroit Cette direction ou pas C'est ça qui différencie En fait C'est ça L'homme sage En fait Le sage Il observe d'abord Celui qui est sage Il écoute effectivement Et puis il examine Les choses Comme les disciples Des bérets Ils examinaient Tous les jours Ce qu'on leur disait C'était vraiment Selon les saintes Écritures On voit que La Bible Nous fait savoir Que Les folles En prenant leurs lampes Ils ne prirent pas De l'huile Avec Souvenez-vous Souvenez Puis le vierge Le sage On nous dit Que ce qu'il a fait Qu'ils sont sages Effectivement Parce que Qui a dessiné Qui a dit Effectivement Qu'ils sont sages Mais c'est le Seigneur Lui-même C'est lui Qui nous a dit Et c'est lui aussi En parlant Il nous a montré La défense Qu'est-ce qui a poussé Qu'il déclare C'est la sage Parce qu'ils étaient prudents Soyez prudents Ils étaient prudents Effectivement Ils ont pris la lampe Effectivement Ils n'ont pas Dans la folie Dans la folie Non, non, non Tu crois que Quelqu'un part S'est posé la question Mais bon A quoi ça sert la lampe C'est bien Que nous ayons tous La lampe Mais à quoi Serre la lampe Exactement C'est parce qu'on Se pose pas la question La lampe Serre à éclairer Et puis L'Epsomme 119 Le dit Ta parole Est une lampe A mes pieds Une lumière Sur Donc Si C'est une lumière Sur mon sentier Puisque moi Je dois aller A la rencontre De l'époux Donc Je dois avoir Continuellement La lampe Effectivement Parce que Personne Ne connait Ni les jours Ni la nuit Et même pas l'heure Laquelle l'époux Devrait donc venir Et avant Que l'époux Ne vienne Effectivement Alors Il y a Effectivement Parce que On va passer par des moments Des choses qui peuvent arriver Si, si, cela Parce qu'il y a Beaucoup de choses Qui vont survenir Effectivement Il faut que On puisse Que je puisse avoir Quelque chose Qui me permet toujours De pouvoir Arriver à pouvoir Quand même Voir et veiller Et à ce que je retrouve Toujours les sentiers Chemin Et c'est ça On dit Les sages Ils disent Si on nous a donné Donc la lampe Il faut que nous comprenons On ne va pas On a la lampe Effectivement On s'en va Comme ça Parce que Comme le Seigneur avait dit Ne sortez pas Avec précipitation Esaïe C'est comme ça Vous vous souvenez Je vous précéderai Je fermerai Votre marche Effectivement Il a fait aussi La même chose Quand le peuple d'Israël Est sorti Pas avec précipitation Il dit Mais Il est passé Effectivement Devant eux Comme moi La colonne De Nuel Le jour Et La colonne La nuit Pour leur montrer Le chemin Marcher avec C'est toujours ça En fait Parce que si vous souhaitez Oh nous sommes libres On court à gauche À droite Mais tu vas aller où Parce que tu ne connais pas Est-ce que vous me suivez Parce que Il était le seul A connaître Effectivement Où était donc Cette terre promise Parce qu'il a dit Que je vous conduirai Je le conduirai Je le ferai sentir Je dois avoir Mes yeux fixés Sur lui Parce que Lui là Si je me perds À gauche À droite Je perds le chemin Je ne saurais pas Me retrouver Il a dit Mais fixez sûrement Vos regards Et vous serez donc Sauvé Là Pourquoi il était Ainsi déventé Et tout le peuple Devait le voir Et tout le peuple Devait donc suivre Quand la colonne De feu s'élevait Et le peuple S'élevait Quand il s'arrêtait Effectivement Le peuple aussi S'arrêtait en fait Alors les vierges Sages On pensait Effectivement Mais si Maintenant nous avons La lampe Maintenant C'est acculé Mais après Parce qu'il y a Le chemin Puis il y a des temps Avant Parce qu'on ne sait même pas Quelle heure Si c'était bon Il va arriver dans une heure Bon ça va On va courir On va arriver Mais là nous ne savons pas A quel moment Il va arriver Effectivement Alors il faut Quelque chose Qui m'aide A pouvoir Vraiment Tenir Cette lampe Allumée Et vous l'avez dit Nous l'avons répété Ensemble Ta parole Est une lampe A mes pieds C'est vrai non ? Une lumière Sur mon sentier Alors Quelle est la chose Qui peut m'aider A ce que moi ici Je puisse Maintenir Toujours La lumière Allumée Parce que C'est elle Qui doit m'éclairer Jusqu'à ce que Je puisse voir Celui qui vient Parce que Autrement Comment je veux Le reconnaître Dans les noirs Vous ne pouvez quand même pas Dans les noirs Vous devez connaître Le pouleau Mais ne pas Aller à la rencontre De quelqu'un Que vous ne connaissez Même pas Mon frère Ma soeur Que vous me suivez Parce que On ne va pas On va se marier Avec un bandeau On va se marier Avec les yeux Bien ouverts Et puis Avec quelqu'un Que l'on connaît Quelqu'un Qui vous a Fait la cour Que vous a demandé Votre main Est-ce que Vous me suivez Donc quelqu'un Qui vous a demandé On ne se marie pas Avec quelqu'un Qu'on ne connaît pas Quelqu'un Qui ne s'est même pas Intéressé A toi Tu vois Ça devient problématique Ça devient comme Un fou Une folle Il va à tout prix Se marier avec Quelqu'un Qui ne connaît même pas Quelqu'un Qui ne lui a même pas Demandé la main Ça devient problématique C'est d'accord On se marie bien Avec quelqu'un Qui vous a demandé La main Et qui vous a prouvé Son amour Faitement Vous le connaissez aussi Parce que vous avez Éché avec lui Vous avez échangé Avec lui Et vous avez Ses sentiments A votre endroit C'est vrai ou pas ? C'est vrai Parce que Tu ne peux pas Aller à la rencontre De quelqu'un Que toi Tu ne sais pas Pas non plus Des mariés Avec quelqu'un Que toi Tu ne connais pas Peut-être Les autres te font Et voilà Qu'ils ont réfléchi En se disant Mais Si Je dois Le voir Son arrivée Je puisse Le retrouver Effectivement Au moment Où il doit venir Il faut que Je puisse avoir La lampe Qu'on m'a donné C'est pour que Je puisse arriver Avec Comment je peux Maintenir Cette lampe Allumée Or une lampe Est alimentée Par de l'huile Les fou Elle est folle Votre attention Si vous priez T'est dit Trois soeurs Trois frères Tu viens Tu écoutes Ceux qui sont En connexion Par toi Ils seront Parce que Cette bonne nouvelle Ce sera Parce que C'est dans le monde Entier Vous savez Personne ne Personne ne veut pas dire Je suis surpris Et je ne pensais pas Je ne pensais pas Mais non mon frère Parce que Tu écoutes Donc Déjà Sous cet éther Si tu es sincère Au plus profond De toi même Tu sais Quand même Où tu vas Quand tu regardes Ta condition Ton intérieur Il ne faut pas Te mentir A toi même Tu peux me mentir Mentir mon frère Mentir ma soeur Mais toi même Quand même Tu ne peux pas Te mentir S'il y a quelqu'un Qui se connait Soi même C'est toi quand même Tu dors avec toi Tu vis avec toi même Tu te lèves avec toi même Partout où tu vas Tu vas avec toi même Donc tu te connais bien Tu te nourris Toi même Tu te connais bien Ce que tu aimes bien Tu te connais Moi je ne te connais pas très bien Mais toi tu te connais Donc si la mort T'es frappée aujourd'hui Tu ne vas pas dire Est-ce que J'essaie Où est-ce que je vais aller Bonjour Emmanuel Non non tu sais très bien Tu n'es pas ignorant C'est pour ça qu'on nous dit Que les jugements Commencent Dans la maison de l'Éternel Enfin que tu puisses Ça va marcher Tout à fait C'est pour ça que Dieu est juste Il est bon Il est vraiment Merveilleux Parce qu'il t'a dit bien Il dit mais La fin La fin ne viendra pas Maintenant Il dit mais cette fin Viendra même Lorsque cette bonne nouvelle du royaume Sera prêchée Dans le monde entier Pour servir Les témoignages A toutes les nations Oui parce que Personne ne peut pas Dire que non Je ne sais pas C'est là Oui ils savent J'ai entendu Je crois que c'est une sœur Qui m'a dit On a interrogé Il y avait Il y avait des Lesbiennes Je ne sais pas moi De toutes ces choses Là que vous connaissez Bien Et c'était Lesbiennes Est-ce que vous Vous savez Avec votre vie Lesbienne Comment ça va se passer Après votre mort Et puis il y a Une qui dit oui Moi je ne peux pas Dire autrement Je sais que En étant dans cette condition Si je meurs Bien moi je n'irai Qu'en enfer Il dit oui Je le sais Parce que c'est pas Comme ça que Dieu m'avait fait Mais je sais que Si je meurs aujourd'hui Je vais aller A l'enfer Parce qu'elle se connait Elle sait bien Que cette vie Là C'est là Et vous pouvez Les donner Des choses Comme ça A lui donner Des lois Elle sait La personne sait Et même si On me donne De droit Dans le gouvernement Je sais Une chance Que devant Dieu Si moi je meurs Aujourd'hui Je ne verrai pas Dieu Et vous mon frère Et vous ma soeur Vous qui entendez Toujours La parole de Dieu Vous qui avez toujours Et vous que chantez Vous que ceci et cela Et dont Dieu parle Toujours Effectivement Tu vas m'aider Que tu ignore Si toi tu meurs Aujourd'hui Où tu vas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu ne peux pas Tu tromper toi-même Tu dois les savoir Tu dois les savoir Parce que Avant qu'on traverse De l'autre côté Même si On a eu A pouvoir T'enseigner Des faux Comme nous avons Entendu Nous allons peut-être Avoir les temps D'y entrer dedans Beaucoup Beaucoup On apprend De la foi Parce que Pour s'attacher A des esprits séducteurs Des doctrines Des démons Même si Ces esprits-là T'ont eu A pouvoir T'avoir Tu étais dans Les doctrines Des démons Un jour Tu vas quand même Entendre Les sons De la vérité Oui messieurs Oui peut-être C'est-à-dire que Le Seigneur est juste Parce que Le Seigneur est Le même Son nom Justice En fait Il est juste Une encelle Donc Nous revenons Allez Ce sont donc Comment je dois faire Pour maintenir Ma lampe allumée Toujours Maintenir Ma lampe allumée Vous voyez Que l'élection A quelque chose De particulier Dans la personne Qui était élue En fait Pourquoi Elles On appelle Les sages S'y sont Mises à raisonner Comme cela En réalité Pensez Parce que Bon nous avons La lampe Bien sûr Et mais La lampe Quand même Pour arriver A pouvoir Atteindre le but Effectivement Il faut qu'il y ait Quelque chose Qui l'alimente Or qu'est-ce Qui alimente Une lampe C'est toujours De l'huile Qui fait Que ça monte Et puis Ça brûle Et puis ça monte Si il n'y a plus D'huile On ne verrait Plus Sans huile On ne voit Rien Parce que La lampe S'éteint Alors il faut Que je puisse Prendre de l'huile Dans des vases Au moment Où la lampe Commencerait D'avoir Diminuée Non je vais Ajouter Encore De l'huile Pourquoi J'ajoute De l'huile Pour que la lampe Continue à brûler Qu'est-ce que Vous me suivez S'il vous plaît Je veux que je prie Dieu qui vous donne La compréhension Donc je mets De l'huile Pour que la lampe Continue à brûler Donc l'huile Me sert A ce que la lampe Continue à brûler Parce que Ce qui m'éclaire S'il vous plaît Votre attention Ce n'est pas de l'huile Mais c'est la lampe Donc une lampe Sans huile Ça ne sert pas Donc j'ai besoin Dis donc La lampe Et l'huile Sont toujours Ensemble Là Si tu sépares L'huile De la lampe Il n'y a rien Bien que tu aies La lampe Mais la lampe Ne te sert à rien Il faut l'huile Parce que L'huile alimente La lampe Et que la lampe Continue à éclairer Au voir Mon chemin Voilà Et nous avons Entendu Que Ta parole L'huile est une lampe Une lumière Sur Les vierges Les vierges sages Se sont accrochées À la lampe Qui est aussi à lui Qui est aussi à lui Parce que les deux Marchent ensemble Vous me suivez Vous me suivez frère Vous suivez Ma soeur Je ne vais pas Vous ennuyer Mais c'est votre Jugement aussi Mon frère Mon frère et ma soeur Ne te trompe jamais De dire que oui Là où je vais Dans le futur Dieu sait Non Dieu te montre Déjà maintenant Bon je vous ai posé La question Tout à l'heure Vous avez Jeunesse 18 verset 17 Cacherais-je Abraham Donc Dieu ne peut pas Te cacher Ce que je veux faire Ce que je l'ai choisi Alors si Dieu T'a choisi aussi Il ne va pas te laisser Dans la ténèbre Il doit te dire Ils ont pris La lampe Et aussi de l'huile Dans des vases Pour toujours Alimenter La lampe Comme je vous ai dit L'huile n'éclaire pas Mais c'est la lampe Qui est claire Et l'huile Aide la lampe Pour avoir la lumière Sans huile Pas de lumière Deux C'est pour ça Qu'il a dit Je ne vous laisserai pas Orphéli Je vous enverrai L'esprit De vérité Suivez bien L'esprit De vérité Il vous conduira Dans toute Sanctifie-le Par ta vérité Vous suivez Ta parole Et Et nous avons L'esprit De vérité Vous suivez Pour nous conduire Effectivement Dans l'âme Alors On nous montre Qu'effectivement Que Celles qui étaient prêtres Nous l'avons Entendue Je dis Je le rappelle Un tout petit peu Parmi les folles Pardon Parmi les verges Donc Celles qui étaient Donc prêtes Ce n'étaient pas Les folles C'étaient donc Les sages Parce que Leur lampe Continua allumée Jusqu'au jour Où le pouet Bien sûr Que oui Et C'est là Qui étaient prêts Donc À entrer Regardez la particularité Effectivement Et la Bible Nous continuons Pouvoir nous dire Que Les autres Vierges Donc Les folles Verts aussi Et qu'est-ce Qu'ils ont dit Regardez très bien Entre nous Là Matthieu 25 Verset 11 Il dit D'abord Verset 11 Il dit Pendant qu'elles allaient En acheter Le poux arriva Celles qui étaient prêtes Entrèrent Avec lui Dans la salle De noces Et la porte Fuit donc fermée Plus tard Les autres Vierges Vinrent Et dire Seigneur Seigneur C'était pas des étrangers Souvenez Nous en avons Il va pouvoir toucher Un mot aussi Ce que je veux dire Il dit Seigneur Seigneur Ils l'ont appelé Seigneur Et vous avez remarqué Ce que le Seigneur Leur dit ici Il dit Il dit Seigneur Seigneur Ouvre nous Mais il répondit Je vous l'ai dit En vérité Je ne vous connais pas Et nous avons Pris dans le sein Des écriteurs Dans Matthieu Au chapitre 7 Je ne sais pas Que nous avons Amélie cela Avec vous Je pense à cela Regardez bien Matthieu au chapitre 7 C'est verset 21 Vous voyez Ceux qui me disent Seigneur Seigneur Vous entendez bien Il dit N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Et puis il continue Mais c'est lui La seule Qui fait La volonté De mon père Qui est dans les cieux Voici la particularité Voici donc La particularité Tous Ma belle Seigneur 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 Mes pétis Ça doit vous rappeler Aussi quelque chose Qui a dit Il dit Mais Vous m'appelez Maître et Seigneur Vous le faites bien Pourvu que Vous mettez en pratique Ce que moi Je vous ai compris Vous avez le nom Dans Jean chapitre 13 Elle dit Mais Tous ceux qui m'appellent Ceux qui me disent Seigneur Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais c'est lui la seule Qui fait La volonté De mon père Qui est dans les cieux C'est le seul là Qui vont donc Entrer En réalité C'est le seul Qui fait La volonté De mon père Nous prenons Psaume 40 Voilà Psaume 40 Il nous dit Ceci C'est ceci Il nous dit Tu as multiplié Éternel Mon Dieu Tes merveilles Et tes desseins En notre faveur Nul N'est comparable A toi Je voudrais Les publier Et les proclamer Mais leur nombre Est trop grand Pour que je le raconte Tu ne désires Ni sacrifice Ni offrande Tu m'as ouvert les oreilles Vous avez entendu cela ? Tu m'as ouvert les oreilles N'est-ce pas ? Tu ne demandes Ni au locaux Des victimes expiatoires Alors j'ai dit Voici Je viens Dans le rouleau Avec le rouleau du livre Dans le rouleau du livre Il est écrit Donc pour moi Il est écrit Dans le rouleau du livre Je viens Je veux faire Ta volonté Mon Dieu Est à loin Est au fond De mon coeur Il dit Dans le rouleau du livre Il est donc écrit De moi Vous avez entendu ? Dans le rouleau du livre C'est quoi qui est écrit ? Dans le rouleau du livre Qu'est-ce qui est écrit ? Et ce qui est écrit Mon frère et ma soeur C'est la parole de Dieu Il dit Mais il est écrit de moi Donc dans le rouleau du livre Dans le rouleau du livre Il n'y a que l'écrit Donc ce qui est écrit C'est la parole de Dieu Il dit mais il est question de moi Donc dans le rouleau du livre Donc je suis donc concerné Celui-là Il dit donc Voici donc mon élu Vous savez non ? Quand on a parlé de lui C'est vrai quand même Vous vous souvenez non ? Donc effectivement Ce que lui devait faire C'est écrit Dans le rouleau du livre Il dit Dans le rouleau du livre Il est donc écrit de moi Je suis venu Dieu Pour faire donc Ta volonté Parce que ta volonté Est écrite Dans le rouleau du livre Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entourons pas tous C'est lui la seule Qui fait la volonté De mon père Vous vous souvenez ? Qu'est-ce que c'est Que la volonté De Dieu Vous vous souvenez ? Peut-être que vous ne vous souvenez pas Alors Nous allons prendre Dans le genre Je pense Nous allons peut-être Le trouver là Si Dieu nous aide Regardez bien Nous allons lire Dans Jean Jean chapitre 6 Jean chapitre 6 Verset 38 Il dit Car Je suis descendu du ciel Pour faire Non ma volonté Mais la volonté De celui Qui m'a envoyé Vous voyez cela ? Ça c'est l'élection Dans le rouleau du livre Il est question de moi Vous vous souvenez ? Nous avons parlé aussi D'Abraham ainsi Je l'ai choisi Je l'ai ordonné Vous connaissez non ? Dieu a eu à pouvoir C'est ce qu'il y a Il est dans le rouleau du livre Je lui dis Quand je suis descendu du ciel Pour faire Non ma volonté Mais la volonté De celui Qui m'a envoyé Verset 39 Oh ! La volonté De celui Qui m'a envoyé Ce que je ne perds Rien De tout ce qu'il m'a donné Mais que je le ressuscite Au dernier jour La volonté De mon père Ce que Quiconque voit le fils Et croit en lui Et la vie éternelle Et je le ressusciterai Donc au dernier jour Amen Alors la question Est celle-ci Qui est donc Le fils ? Je relis encore un peu Verset 40 La volonté De mon père Ce que Quiconque voit le fils Voit le fils Et croit en lui N'est-ce pas ? Et la vie éternelle Dieu le ressusciterait Donc au dernier jour Or si toi Tu as la vie éternelle C'est que tu es Dieu Est-ce que vous êtes d'accord ? Si toi Tu as la vie éternelle C'est que tu es Dieu Vous avez vraiment compris Vous avez compris Je répète encore Si toi Tu as la vie éternelle C'est que tu es Dieu C'est-à-dire Un fils de Dieu C'est un Dieu quand même Parce qu'un fils d'un homme Est un homme Vous se disiez maintenant ? Maintenant Écoutez bien Donc si toi Tu as la vie éternelle C'est que la volonté de Dieu C'est que celui Qui voit le fils Il croit en lui Il possède la vie éternelle Donc si toi Tu as la vie éternelle C'est que tu es fils de Dieu Donc tu es Dieu N'est-ce pas vrai ? Alors on se pose la question Ça va dans les mains Qui est donc le fils ? Jean Chapitre 1 Recommencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était La parole était Alors verset 14 Pour que vous puissiez Peut-être bien encore bien Parce que je le répète Si souvent Nous relisions encore ici Il dit Et la parole Verset 14 Et la parole a été faite chère Elle a habité parmi nous Non la parole Dieu N'est-ce pas ? Et pleine de grâce Et de vérité Nous avons contemplé sa gloire Une gloire comme la gloire de qui ? C'est l'engendré venu de père Du fils Donc nous voyons que le fils Effectivement qu'on doit voir et croire en lui Ce n'est que la parole De Dieu N'est-ce pas ? Oh qu'est-ce que c'est que la parole ? Parole est une pensée exprimée Vous me suivez très bien ? C'est important ce matin Que vous puissiez Trouvez-moi Dans un état d'esprit De pouvoir bien saisir les choses C'est important pour vous Pour nous tous La parole est une pensée exprimée Si c'est la parole de Dieu Votre attention toujours ma soeur Si c'est la parole de Dieu Donc ce n'est pas la parole d'un homme Donc c'est la pensée de Dieu Qui est donc exprimée La Bible nous dit Mais Qui a connu la pensée du Seigneur Pour l'instruire ? Personne Lui il est Dieu Moi je suis un homme Je ne peux pas en connaître La pensée du Seigneur Il faut que ce soit Dieu Qui connaisse la pensée de Dieu Parce que L'esprit de l'homme Sont de tout L'homme effectivement Il connaît C'est l'esprit de Dieu Qui connaît la pensée de Dieu Est-ce que vous me suivez très bien ? La pensée de Dieu C'est Dieu seul Qui peut la connaître Lui 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 Jean verset 3 Il dit Mais Toutes choses ont été faites par elle Donc elle a été faite par la parole de Dieu Parce qu'on nous rappelle encore très bien Pour que nous puissions vraiment comprendre cela Sur la base de laquelle notre foi s'est basée Et nous allons vite dans l'hébreu au chapitre 11 Et que nous puissions bien voir cela Et saisir cela aussi pour nous tous Regardez très bien Hébreu au chapitre 11 Voilà Verset 1 Il dit Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Pour la voie possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable Verset 3 dit C'est par la foi que nous reconnaissons Que le monde a été formé par quoi ? Par la parole de Dieu En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait Des choses visibles Non, ce n'est pas là Mais ce n'est pas la partie de la parole de Dieu Donc c'est par la foi que nous reconnaissons Que le monde a été formé par la parole de Dieu Donc c'est par la parole que Dieu a créé Donc ce qui veut dire qu'en si longtemps que c'est une pensée Elle ne fait absolument rien Oui messieurs Oui madame Pour qu'il y ait l'action Il faut que ce soit la parole C'est la parole qui est agissante Voilà pourquoi Si nous revenons dans Genèse au chapitre 1 La Bible nous fait savoir effectivement Que la terre était en forme et vide Il y avait donc des ténèbres Dieu ne disait absolument rien Aussi longtemps qu'il ne disait rien Il n'y avait que les carreaux Il n'y avait que les ténèbres Il n'y avait que du désordre Il regardait et il ne disait rien Mais il avait la pensée Dans sa pensée Il avait la pensée de la lumière Mais il n'avait rien exprimé Aussi longtemps qu'il n'avait rien dit Les désordres étaient toujours là Donc la pensée n'a pas mis de l'ordre Non messieurs Il avait la pensée Mais la pensée n'a rien fait Il a fallu que Dieu parle Donc la pensée est devenue parole Là l'action est entrée Maintenant à l'évidence On peut voir maintenant Que là maintenant il dit Que la lumière soit Il pensait Mais il n'y avait rien qui s'est passé Mais quand il a dit Que la lumière soit Alors on a dit que la lumière Ah Dieu vu que la lumière était bonne Il séparera maintenant La lumière d'avec les ténèbres Il faut faire très attention Mon frère et ma soeur Nous ne sommes pas dans les choses De fourre-tout avec Dieu Ici dans lesquels C'est pour ça qu'il faut que les choses soient claires Pour que vous puissiez vraiment Savoir comment marcher Et ne pas vous donner à tout ce qui se trouve dans le marché Mais que vous sachiez que quand vous allez au marché Il n'est pas tout ramassé Vous savez pourquoi vous êtes allé au marché Qu'est-ce que vous voulez acheter Qu'est-ce qui est bon pour vous Effectivement Vous ne ramassez pas tout Vous prenez les choses qui sont importantes Précipales Ça, 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 ça C'est un fou Qui va au marché Qui ramasse de tout Il ne fait pas attention en fait Tant que nous comprenons que Ah Que Aussi longtemps que la pensée n'est pas exprimée Il n'y a pas d'action Quand est-ce que l'action se manifeste Lorsque Dieu parle Quand Dieu parle Ça devient parole C'est pour ça qu'il a dit A Jérémie Mais que vois-tu Jérémie Quand il dit Je vois une branche d'un bandier Dieu ne l'a pas dit Tu as bien Il a dit Tu l'as dit Tu l'as bien vu Il n'a pas juste à dire Tu as bien vu Parce que je veille sur ma pensée Pour l'exécuter Vous me souviens très bien Il dit Je veille sur Vous avez remarqué Mon frère et ma soeur Que Les scènes d'écriture Lorsque nous avons pris Dans Matthieu Dans Luc Effectivement Quand l'ange est venu parler à Joseph On nous a toujours dit Afin que s'accomplisse Ce qui a été prononcé Par le prophète Voici donc la Vierge Donc Dieu n'accomplit pas la pensée Il accomplit toujours Et la parole est ce qui était Oui bien sûr Vous avez remarqué Dans le livre d'Apocalypse Vous me suivez Je vous ai dit tout à l'heure Je vous ai dit tout à l'heure Il faut faire très attention La différence entre les folles Et les sages Réside aussi dans Les enseignements Ce qui taille votre vie C'est la parole Que vous entendez Ce qui fait de vous Les fils et des filles C'est la parole Que vous S'éveille Donc faites très attention A ce que vous entendez Parce que Le Seigneur lui-même Pas moi Il a dit Mais sanctifie-le Par ta vérité Ta parole Pas ta pensée Mais ta parole Est la vérité Et puis nous avons aussi entendu Que la sémence Dont on nous appelle Dans les Saintes Écritures Ce n'est pas la pensée de Dieu La sémence C'est la parole de Dieu Souvenez-nous C'est le Seigneur Qui nous a dit Non Donc la sémence C'est la parole de Dieu Est-ce que vous me suivez Souvenez Dans les Saintes Écritures J'allais le lire Effectivement aussi Dans le livre De la révélation Nous allions Donc Arriver Cela aussi Mais d'abord Nous devons comprendre Que Le Seigneur nous dit A ceux Qui l'ont reçu Récit quoi A ceux qui croient En son nom Vous savez son nom Dans les livres D'Apocalypse Capitra 19 A partir du verset 11 N'est-ce pas Vous voulez qu'on le lise Ok Ok Verset 11 De lison Puis je vis Les ciels au vert Et voici paru Un cheval blanc Celui qui Les montés S'appellent fidèles et véritables Il juge et combat Avec justice Ses yeux Étaient comme une flamme de feu Sur sa tête Était plusieurs diadèmes Il avait un nom écrit Que personne ne connaît Si ce n'est lui-même Il était revêtu D'un vêtement Tindescent Son nom est Voilà Qui croit A ceux qui l'ont reçu Et qui croit En son nom Il a donné donc Le pouvoir De venir En dire Vous me suivez très bien Si vous ne Recevez pas vraiment La parole De Dieu Vous ne pourrez Jamais Expérimenter Une nouvelle naissance C'est pour ça que je disais Il a dit Timothée mon enfant Veille sur toi-même Et sur ton enseignement Sauf que tu te sauveras Toi-même Et tu sauveras aussi Ceux qui te coûte Tu sauveras toi-même C'est ce que l'apôtre Paul Il dit Il dit Mais j'ai traité Durement Mon corps Afin qui soit Sujeti à la parole De Dieu De peur D'être moi-même Au rejeté Après avoir Préché Donc c'est la parole Et les enseignements Que les êtres reçoivent Qui font d'eux Ce qui doivent venir Les vierges folles Avaient un problème Ils avaient un problème Aussi D'enseignement Parce que Lorsqu'on a L'Esprit de Dieu Vous savez La Bible dit Que Tous ceux Qui sont conduits Par l'Esprit de Dieu Sont Fils de Dieu Il dit Je vous laisse Parfait Mais j'enverrai Les consolateurs L'Esprit de vérité Il vous rappellera Quiconque a reçu Donc son enseignement Vous entendez cela? Certainement Il vient donc A moi Comme la Bible le dit En fait L'Esprit de Dieu Nous ramènera Toujours Dans les saintes C'est-à-dire Dans la parole Des dieux Est-ce que vous me suivez? Prenez pas Vous retenez Très longtemps Je voudrais que D'abord Vous avez compris Ce que c'est d'abord Que l'élection Dieu est élu Pour un but Et celui Qui t'a élu C'est Dieu Dieu est la parole Donc toi En tant qu'élu Il doit te conduire Tout simplement Dans sa parole Je répète encore En tant qu'élu Il est écrit De toi Dans l'écriture Je suis venu Au Dieu Pour faire Ta volonté Parce que Dans le rouleau Du livre Il est écrit Donc C'est l'écriture En fait Donc c'est-à-dire Le caractéristique D'un élu C'est de rester Attaché A l'écriture C'est-à-dire A la parole De Dieu Mais il y a Une grande confusion Dans ce temps C'est pour ça Que nous avons lu Avec vous Dans le saint Les gens Les gens Abandonneront La foi Parce que La foi De Dieu Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu N'est-ce pas vrai ? La parole C'est ce qui est écrit S'attacheront donc A des esprits Séducteurs A des doctrines Effectivement Des démons Donc Des doctrines Des démons C'est aussi La raison pour laquelle L'apôtre Paul Insiste sur Timothée Il dit Il aimait tellement Timothée Il dit Prêche la parole Pas de folie Mais prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable Ou non favorable Mais toi Peu importe Qu'on t'assure Qu'on t'assure Mais reprend Censure Existe Avec toute douceur En insuisant Car il viendra un temps Vous entendez bien ? C'est écrit Vous connaissez les créatures Car il viendra un temps Il viendra un temps Tous ils avaient la lampe Non Folles et vierges Mais il y a eu une démarcation A un certain moment Quelque chose s'est passé Car il viendra Il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront pas La scène C'est pour ça que l'apôtre Paul Je crois Il dit quelque chose ici Je pense Dans Galates On peut peut-être lire On va retourner dans 2 Timothée 4 C'est un Galates ici Et son cœur C'est déchiré aussi Quand il voyait C'est Galates je pense Voilà C'est pas là Chapitre 3 Verset 1 Il dit Il dit Ô Galates Vous êtes Dépourvus Dessence Ça veut dire quoi Dépourvus Dessence C'est à dire Vous êtes la folie Vous comprenez Vous me suivez très bien Ô Galates Dépourvus Dessence Qui vous a ensorcellé D'ador Qui vous a si fasciné Vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint Comme crucifié La parole vous a été présentée Écoutez bien Nous continuons Il dit Voici seulement Ce que je vais apprendre de vous Est-ce par les œuvres de la loi Que vous avez reçu l'esprit Ou par la prédication De la foi Mais c'est toi Il dit Et tu vous Tellement Dépourvus Dessence Vous êtes tellement Dépourvus Si fou Si folle Vous comprenez Ça c'est l'idée Dépourvus Dessence Non Vous êtes tellement Dépourvus Si fou C'est pas possible Vous aux yeux On avait tellement Démontré la parole De Dieu Et vous avez dit Alléluia Vous avez tellement Vous avez tellement Dépourvu Dessence Après avoir commencé Par l'esprit Vous voulez maintenant Finir Par La chair C'est-à-dire qu'à un certain moment L'esprit n'avait plus le contrôle Ils sont allés maintenant Dans la folie C'est pour ça que Dans le Détimoté Ici Nous retrouvons encore Au chapitre 4 Il nous dit J'ai cité cela Mais je veux qu'on lise ensemble aussi Pourquoi Ceux qui nous suivent aussi Saches que c'est écrit Dans les Saintes Écritures Verset 3 Il dit Verset 2 Il dit Il prêche la parole Dans certaines occasions Favorables Au nom Reprend Sans surexhote En instruisant Verset 3 Il viendra un temps Un temps Vous dis bien cela non ? Où les hommes Ne supporteront pas La saine Doctrine Écoutez bien Ils ne supporteront pas La saine Doctrine Donc Ils vont avoir Quoi ? S'attacher à quoi ? Mais à des doctrines Des démons Parce que si vous ne supportez plus La saine doctrine Et bien Vous attacherez certainement A des esprits séducteurs Et à des doctrines Des démons Et puis on nous dit Mais ayant la démangeaison Vous comprenez la démangeaison non ? D'entendre des choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leur propre désir On dit bien Une foule de docteurs Selon leur propre désir Vous entendez très bien Or Dans Ephésiens au chapitre 4 Verset 11 On nous a dit Il a donné les incômes Mais ici Ce n'est pas lui C'est eux Qui vont se donner Vous entendez cela ? Amen Ils sont censés donner Des prédicataires Associés à leur folie En fait Une foule Des docteurs Parce qu'ils vont Il ne faut pas se présenter Comme Simple Des gens Ils vont se C'est des grands connaisseurs Ils ont Nous avons Nous avons Nous allons y arriver Nous avons Nous savons Alors ça Ça vous est fatigué En fait Effectivement C'est ce qu'on appelle Des doctrines Des démons Avec des esprits Qui sont Quand on dit séducteurs Mais c'est vraiment Une séduction C'est la nature C'est la nature de Satan Lui-même Quand il va Vous embobiner Vous pouvez vous faire Vous avaler n'importe quoi Comme Ève a eu A pouvoir tomber Dans l'extase Il a avalé Tout ce qu'on lui donnait Il a abandonné La parole de Dieu Alors qu'il avait Bien commencé Quand on a introduit Cela effectivement Ça fait autre chose Comme je disais L'autre fois C'était le jeudi Je pense que quand vous avez La parole de Dieu La vie décrite sans vous Vous aimerez toujours Avoir la communion Avec des frères et des sœurs Mais quand vous voyez Un frère ou une sœur Commencer à pouvoir S'éloigner de vous C'est qu'il a avalé Une doctrine Des démons Quelque part Parce que La doctrine des démons Amène toujours La division Ce sont des gens là Qui ont toujours Des questions oiseuses Comme j'ai entendu Vous pose la question Oui Vous parlez toujours Des brannamistes Il semblait que c'était Quelqu'un Mais maintenant Vous voulez toujours Vous habiller Comme des brannamistes Vous voulez vous coiffer Comme des brannamistes En fait C'est cela C'est ce que Frères et sœurs Nous ne nous coiffons pas Comme des brannamistes Vous ne vous habillez pas Comme des brannamistes Si vous portez des jupes Blancs Ce n'est pas un truc brannamiste La Bible dit que la femme De s'habiller De manière décente Si vous vous coiffez Sans dire à jouer Tout ça Mais c'est ce que La Bible nous demande Ça n'a rien à voir Avec des brannamistes Nous ne suivons pas Une doctrine Nous suivons La parole des dieux Nous nous conformons A la parole des dieux Ça doit être Clair mon frère Alors La Bible dit Mais ce sont des gens là Qui ont des questions oiseuses Ils vous posent Ils sont là Ils sont avec vous Mais ils vous regardent Ils vont dire Mais frères et sœurs Que Dieu nous aide Avec nous il est arrivé Alors la question nous dit C'est très bien Pour que vous puissiez M'incomprendre Il dit Au verset suivant Il dit Mais c'est Yant la démageaison D'entendre des choses Agréables Ils se donneront Une foule Ils se donneront Pas que Dieu donne Ils se donneront Une foule des docteurs Selon leur propre désir Verset 4 De tourneront L'oreille de la vérité Et ça j'ai insisté Toujours J'ai toujours insisté Si vous le savez Pour que toi Tu crois les mensonges Que tu crois les démons Il faut rejeter La vérité d'abord Sanctifie-les par ta vérité Ta parole Et la vérité Alors nous avons dit Qui était dans les fils N'est-ce pas non Alors les fils Il dit Je suis le chemin La vérité Et la vie Ne vous étonnez pas Frère et soeur Je vous prendrai un tout petit peu Parce qu'il faut que ça soit compris Parce qu'il faut que ça soit compris Ne vous étonnez pas Frère et soeur Que quand on arrive A l'âge de l'Odyssée On voit que Jésus le Christ La parole de Dieu Est dehors Et pourquoi Alors les gens A l'intérieur de l'église Effectivement Dans tous les rassemblements Ils se réjusent de quoi Jésus vient Jésus est vivant Et le Seigneur a fait On se réjusent de quoi Parce que lui là Il est dehors Mais qu'est-ce qui a pris place Effectivement Donc Ils détourneront Ils détourneront L'oreille de la vérité Et se tourneront Vers donc Les fables Alors J'espère de tout corps Que vous avez compris un peu Enfin moi je n'ai pas compris Un peu mais Vous avez compris la parole de Dieu Je suis venu au Dieu Pour faire ta volonté Toi en tant qu'élu de Dieu Nous sommes appelés A faire la volonté de Dieu Il a dit Dans le rouleau du livre Il est écrit de moi Je voudrais lire avec vous Parce que Ça c'est une Préoccupation Qui est venue Effectivement Qui est venue vers moi Parce que les gens Sont préoccupés Pour la question Mais je veux que ça soit clair Dès aujourd'hui Pour que ça ne revienne plus Vous avez vu tout ça avec moi Que au commencement Était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu Et la parole C'est une pensée exprimée Dieu Ne veille que sur Il ne veille pas sur la pensée Mais il veille sur la parole Est-ce que vous me suivez ? Il faut que ça soit compris Maintenant Prenons dans les saints écritures Dans les livres d'Apocalypse Chapitre 10 Verset 1 il nous dit J'ai vu un autre ange puissant Il nous parle ici Dans le chapitre 10 D'Apocalypse C'est qui En réalité Nous allons Parce que l'écriture De répondre par l'écriture Apocalypse Apocalypse Et au milieu de cette chandelier Quelqu'un de cette chandelier Toil de sa bouche Se sortait une épée À deux tronches Une épée gué à deux tronchants Et son visage Était comme les soleils Lorsqu'il brille dans sa force N'est-ce pas ? Quand je l'ai vu Je tombais donc à ses pieds comme mort Il posa sur moi sa main droite En disant N'est qu'un point Je suis le premier et le dernier Et le vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant Au siècle Des siècles Amen C'est de qui Dont on parle ? Donc quand on voit L'ange de l'Apocalypse Chapitre 10 Avec la distribution On trouve que Les soleils Et ses pieds Donc on trouve que C'est Jésus qui est celui-même N'est-ce pas vrai ? Et puis on nous dit Il tenait dans sa main Un petit livre ouvert Il posa son pied droit Sur la mer Et son pied gauche Sur la terre Et il cria d'une voix forte Comme rugit un lion Et quand il cria Les sept tonnerres Firent entendre Leur voix Amen Alors nous prenons le verset 2 Il tenait dans sa main Un petit livre ouvert Il posa son pied droit Sur la mer Et son pied gauche Sur la terre N'est-ce pas vrai ? Alors Voyez-vous Si nous prenons Verset Il y a 8 ans Pour qu'on puisse voir quelque chose Il dit ici Mais c'est ça qu'il dit ici Mais c'est ça qu'il dit Et l'ange que je voyais Debout sur la mer Vous entendez bien ? Et sur la terre Les vents S'amènent droite Vers Le ciel Jura Par celui Qui vit Au siècle Et des siècles Qui a créé Les ciels Et les choses Qui sont La terre Et les choses Qui sont Et la mer Et les choses Qui sont Qu'il n'y aura plus De temps N'est-ce pas ? Mais Qu'au jour De la voix Du septième ange Quand il sonnerait De la trompette Le ministère de Dieu S'accomplirait Comme il a annoncé À sa vita Les prophètes Verset Et la voix Que j'avais entendue Du ciel Mais parlant de nouveau Il dit Va Prends le petit livre ouvert Dans la main Des lances Qui se tiennent Debout Sur la mer Et sur la terre Vous avez vu cela non ? Voilà Donc nous voyons Qu'ici il dit Il t'aille dans sa main droite Dans sa main Pardon Dans sa main Un petit livre ouvert N'est-ce pas vrai ? C'est pour ça que Ici On nous dit Effectivement Qu'il éva donc Il éva donc Sa main droite Et jurera Par celui Et donc Léva sa main Vous vous souvenez Non ? Verset 5 Léva sa main droite Vers le ciel Et jurera Par celui Qui vit au siècle N'est-ce pas ? Prénom dans le livre De Daniel Daniel Au chapitre 12 Daniel au chapitre 12 Alors Nous pouvons lire Ici A partir du verset Le verset 2 En fait Daniel chapitre 12 Verset 2 Il dit Plusieurs de ceux Et la connaissance Et la connaissance Augmentera Et moi Daniel Je regardais Voici Deux autres Deux autres Hommes S'étaient nés Debout L'un En dessin du bord Du fleuve Et l'autre Au-delà Du bord Du fleuve L'un L'un D'eux Dit A l'homme Vêtu De l'an Qui s'était né Au-dessus Des eaux Du fleuve Quand sera Donc La fin De ces prodiges Et J'entendis L'homme Vêtu De l'an Vous voyez Qui s'était né Au-dessus Des eaux Du fleuve Au-dessus Il léva Vers les cieux Sa main droite Et sa main gauche Il jurera Par celui Qui vit éternellement Que ce sera Dans un temps Des temps Et la moitié D'un temps Que toutes ces choses Finiront Car la foi Du peuple Sain Sera entièrement Brisée Je relis encore J'entendis L'homme Vêtu De l'an Qui s'était né Au-dessus Des eaux Du fleuve Il léva Vers les cieux Sa main droite Et sa main gauche Et il jouera Si nous retournons Dans Paris Capitre 10 Que nous avons Lé tout à l'heure Nous voyons ici Verset 5 Il dit Et l'ange Que je voyais Debout Sur la mer Et sur la terre Léva Sa main droite Vers le ciel Vous savez Donc je voyais Debout Sur la mer Et sur la terre Léva Sa main droite Vers le ciel Et jura Par celui Qui vit Au siècle Des siècles Et ici On nous fait savoir Que Daniel Toujours Chapitre 2 12 Verset 7 Il dit Et j'ai entendu L'homme L'homme Veut-tu De l'ang Qui s'est tenu Au-dessus Des eaux Du fleuve Il léva Vers le ciel Sa main droite Et sa main gauche Et il jouera N'est-ce pas Donc Vous voyez le parallèle En fait Est-ce que vous voyez ça Les eaux Au-dessus des eaux Et il léva La main droite Et la main gauche Vers le ciel Et il jouera Par contre ici On nous dit Que la main mange C'est-à-dire que là On voit qui c'est Parce que chapitre 10 L'apocalisse Nous le montre maintenant Depuis le verset 1 Qui est donc cela N'est-ce pas Et alors il nous dit Ici effectivement Verset 5 Je lis encore Et l'ange que je voyais debout C'est 10 Sur la mer et sur la terre Léva sa main droite Vers le ciel On n'a pas ajouté Sa main gauche Pour quelle raison On n'a pas ajouté Sa main gauche Parce que là Dans chapitre 12 Il a levé les deux mains La main droite Et la main gauche Donc il a levé comme ça Il jura Mais ici là Dans chapitre 10 On nous dit simplement Qu'il éva sa main droite Et pourquoi sa main gauche N'a pas levé Parce qu'il s'est passé quelque chose Chapitre 5 D'Apocalypse Puis Verset 1 Puis je vis Dans la main droite De celui qui était assis Sur le trône Vous suivez Un livre Un livre écrit En dedans Et en dehors Scellé de cette sceau J'ai vu J'ai vu un ange puissant Qui criait d'une voix forte Qui est digne Qui est digne d'ouvrir les livres Et d'en rompre le seau Et personne Dans les ciels Ni sur la terre Ni sous la terre Ne put ouvrir les livres Ni le regarder Et je pleurais Et je pleurais beaucoup De ce que personne Ne fut trouvé digne D'ouvrir les livres Ni même de le regarder Et l'un des veillards M'a dit Ne pleure point Voici les lions De la tribu de Judas Le rejeton de David A vaincu Pour ouvrir les livres Et c'est cette sceau Et j'ai vu au milieu Du trône Et des quatre êtres vivants Au milieu des veillards Un agneau Qui Était là Comme immolé Il avait cette corne Et ces yeux Qui sont les Cet esprit de Dieu Envoyés Par toute la terre Verset 7 Cet agneau là Il vint Et prit Les livres De la main droite De celui Qui était assis Sur le trône Quand il y prit Les livres Les quatre êtres vivants Les vingt-quatre veillards Se postèrneront Devant l'agneau C'est celui Que nous retrouvons ici Dans les chapitres 10 D'Apocalypse On nous dit ici Au verset 2 Qu'il tenait Dans sa main Un petit livre C'est ce livre là Qu'il a eu A pouvoir prendre En tant qu'au rédempteur Est-ce que vous me suivez très bien C'est pour ça Qu'il pouvait Là Il n'avait pas encore Été dans l'action De rédempteur De la rédemption Donc il pouvait Donc il pouvait Léver les deux mains Mais ici là Il a eu A pouvoir Racheter Il a pris Donc le livre Il tenait Le livre Et il levait La main droite Et il jura Verset 3 Et il cria D'une voix forte N'est-ce pas Comme rugit Qui Un lion Donc Les lions De la tribu De Judas Donc là Il revient Pas pour nous Mais pour le peuple D'Israël Est-ce que vous comprenez Pour que vous puissiez Voir clairement Les tableaux Je veux que cela soit Compris Et partout Partout Effectivement Parmi les frères et soeurs Pour que personne Disseigneur Nous ne connaissions pas Pour que cela A bien compris Regardez très bien Dans les scènes d'écriture Parce que Il faut que vous puissiez Voir ces étapes Et que vous se comprendre aussi Parce que Je vais descendre encore En fait des pouvoirs Parce qu'il est temps Au fil vite Mais suivez-moi Très bien C'est très important Pour vous frères et soeurs Que vous puissiez Comprendre cela Parce que je parlais tout à l'heure La Bible a parlé tout à l'heure Des esprits séducteurs Et des doctrines Des démons J'insiste bien Des esprits séducteurs Et des doctrines Des démons Et plusieurs ont abandonné La foi La foi ne vient qu'elle part C'est qu'on entend C'est-à-dire que votre foi S'accroche à la parole De Dieu La parole est Ce qui est écrit N'est-ce pas vrai Alors il est très bien Il dit Verset Il crée une voix Faute comme Régir un lion Il dit Quand il cria Verset 3 Quand il cria Les sept honneurs Furent entendre leur voix N'est-ce pas ? Et quand les sept honneurs Furent entendre leur voix Vous entendez bien ? J'allais écrire Parce que si nous prenons Le même Jean Dans le livre d'Apocalypse Au chapitre 1 d'abord Est-ce que vous êtes là ? Amen Voilà Nous lisons ici Chapitre 1 d'Apocalypse Il dit Moi Jean Votre verset 9 Moi Jean Votre frère Qui part avec vous A la tribulation Et au royaume A la persévérance En Jésus J'étais dans l'île Appelée Patmos A cause de la parole Du Dieu Et du témoignage Du Dieu Vous avez entendu ? Donc il n'a souffert Que pour la parole Du Dieu Pas pour autre chose La parole C'est ce qui est écrit Est-ce que vous m'entendez ? Alors il dit Et du témoignage Du Seigneur Je dis Je fus ravi en esprit Au jour du Seigneur Et j'entendis derrière moi Une voix forte Comme le son d'une trompette Vous suivez cela ? Qui disait Je suis l'alpha et l'oméga Ça t'a dit très bien Ce que tu vois Fais quoi avec ? Écris-le Dans un livre C'est ça la parole Chaque fois que vous voyez Maintenant Si on est au chapitre 2 Verset 1 L'Apocalypse Il dit toujours Écris A l'ange de l'église De Féz L'écrit Vous m'entendez très bien Tu écris Et tu envoies Ils auront l'écrit L'écrit c'est la parole de Dieu Chaque fois Et que même là Dans les scènes d'écriture Dans l'Apocalypse Il vient toujours Écris donc Parce que Jésus écrit C'est la parole de Dieu Et sa vie Sa naissance C'était donc L'accomplissement De l'écriture C'est la parole de Dieu Fait donc chère Et vous me suivez très bien Écris Écris Alors regardez très bien Ici Là on a dit d'écrire N'est-ce pas Ici Au chapitre 10 Verset 4 Il dit Quand les sept honneurs Ils font entendre Leur voix Vous me suivez Je m'attendais maintenant Pour qu'on me dise Ce que je devais écrire J'allais donc écrire Et j'entendais du ciel Une voix Pas de quelqu'un A gauche A droite Non Dieu lui-même Il dit J'entendais du ciel Une voix Qui disait Celle C'est qu'on dit Les sept honneurs Et ne l'écrit pas Vous frères C'est vrai que Vous allez à gauche A droite Effectivement On vous met Tellement des choses Dans la tête Dans l'esprit Effectivement Et ça Ça vous donne l'impression Que vous êtes tellement C'est ça On dit Les docteurs Effectivement Et c'est comme Satan a eu à pouvoir Faire avec Les serpents anciens Il dit Vous serez des dieux Vous serez ceci Alors qu'il s'est cru Que moi Quand je vais avaler ça Je serai comme ceci Mais il a vu Qu'il était Que la chair Et qu'il est retourné Plutôt ça la conduit A retourner dans la poussière Plus bas encore Que la position Que Dieu lui avait donnée C'est ça La technique de Satan Alors Il dit Mais Il dit Celle C'est qu'on dit Les sept honneurs Et ne l'écrit pas N'est-ce pas vrai ? Amen Alors Si ce n'est pas écrit Alors Là Là où les gens Donc Viennent maintenant Pour pouvoir Maintenant Embobiner C'est Satan en fait Embobiner Beaucoup de milliers De personnes Il dit Gloire à Dieu Maintenant C'est la révélation Donc C'est que C'est que La révélation Maintenant Qui compte Je vous ai posé la question Tout alors Vous avez entendu donc ? Donc on vous dira que Nous allons y rentrer Dans ce point là Tout de suite On dit Ah frère Parce que c'était pas Québec C'est quand même C'est la révélation Ok La révélation Alors je me pose la question Nous avons entendu Effectivement Que La parole N'est-ce pas ? Est une pensée Exprimée Si longtemps Que Une pensée N'est pas exprimée Elle ne sert N'agit pas En fait C'est quand Elle devient Une parole Qu'à ce moment là Qu'elle agit Et je vous ai posé Aussi la question Elle dit mais Dans le livre de Jérémie Au chapitre 1 Verset 12 Qu'est-ce que le Seigneur A dit à Jérémie Que vois-tu donc Jérémie Il a répondu Une fois Qu'est-ce qu'il lui a répondu Il dit Tu as bien vu Parce que moi Je veille sur la révélation Non Il dit Je veille sur Ma parole Donc Dieu Veille sur La parole La parole Est ce qui est écrit Parce que Regardez très bien Dans 2 Timothée Que nous avons lu Avec vous Je voudrais Que ces choses Soient comprises Pour que plus jamais Vous venez encore Avec des questions Se poser Frère Parce que On nous a parlé De tonnerre Je vais clarifier encore Oh parce que Parce que La plupart Je crois que 90% Tous croient Le tonnerre Ils te disent Que le tonnerre Nous allons voir Les Saintes Écritures Regardez bien Dans 2 Timothée Dans 2 Timothée Au chapitre 4 Vous me suivez Verset 2 Il dit quoi Prêche Vous y êtes Vous dormez frère Vous êtes réveillé Moi je vous pose la question Vous me répondez Dans chapitre 4 verset 2 Ecoute ce qu'on nous a dit Vous pouvez parler Vous pouvez parler Qu'est-ce qu'on nous a dit Prêche la parole Qu'est-ce qu'on a dit Prêche la parole N'est-ce pas Qu'il faut faire quoi Il faut Prêcher La parole Est-ce qu'on nous a dit Prêcher la révélation Non Avez-vous vu Une écriture quelque part On dit Prédicateur Dieu vous envoie Pour prêcher la révélation Non Non parce que Moi je peux me tromper Je ne sais pas moi Dans toute cette bible ici Avez-vous Un seul verset Où le Seigneur dit A ses disciples Je vous envoie Alors Allez prêcher la révélation Non c'est pour que vous voyez Combien Satan Il est rusé Et vous vous prenez Pour les intelligents Et vous mettez l'accent Où il ne faut pas mettre l'accent On ne nous a jamais D'y recommandé D'aller prêcher la révélation Non 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 Tout homme Que Dieu envoie C'est peut-être Mais Que c'est lui qui a entendu Ma révélation Qu'il est à vous Non non C'est lui qui a entendu Ma parole Rapporte fidèlement Ah nous allons Nous allons vous prêcher Des révélations Non frère Nous n'avons pas besoin Que vous nous prêchiez Des révélations L'église Moi je ne peux pas Moi je ne peux pas Vous prêcher la révélation Non Ce qu'il a dit Simon Dieu heureux Simon Si j'ai ce nace Car ce ne sont pas La chair et les sang Qui t'ont révélé cela C'est mon Père Qui dans les cieux Qui t'a révélé cela Dont la révélation Viendra toujours des dieux Frères et sœurs Ne vous laissez pas séduire C'est lui qui n'est même pas Dans les scènes d'écriture Il n'est pas des dieux Alors on dit à cet homme ici Jean le Baptiste Quand même c'est un homme Que Dieu a révélément Où il n'y a pas un homme Si il n'était pas toi Un prédicateur d'aujourd'hui Il y a qui peut me dire Moi je connais mieux que toi Parce que Jean Dieu l'a amené plus Parce que Dieu connaissait cet homme Il lui dit Celle ne l'écrit pas Bon si cela n'est pas écrit Moi je veux prêcher quoi ? Alors voilà la combinaison Qu'on nous amène encore Pour nous amener à pouvoir croire Des améris frères et sœurs Des doctrines des démons Qui n'ont rien à voir Avec la parole de Dieu Voilà la mixture qu'on vous amène Regardez très bien Nous revenons dans Aporé chapitre 10 Vous avez le temps ? Amen Je pose la question Amen Je repose encore Vous avez le temps ? Amen Vous voulez qu'on continue ? Amen Vous aimez cela ? Amen Vous croyez à la parole ? Amen Vous aimez la parole ? Nous devons continuer ? Que personne ne se plaigne alors ? Alors nous continuons ici Verset 4 Il dit Ceci Nous avons le verset Je vais te le dire effectivement Verset 4 Il dit D'abord verset 3 Mais quand écria les sept honneurs Furent entendre leur voix Et quand les sept honneurs Furent entendre leur voix J'allais écrire Et j'ai entendu du ciel Une voix qui disait Celle ce qu'on dit Les sept honneurs N'est l'écrit pas Et l'ange que je voyais debout Sur la mer et sur la terre Léva sa main droite Vers le ciel Vous avez compris ? N'est-ce pas ? Et jura Par celui qui vit Au siècle des siècles Qui a créé Le ciel et la terre Et les choses qui y sont La terre et les choses qui y sont Et la mer et les choses qui y sont Qu'il n'y aurait plus de temps N'est-ce pas ? Mais qu'au jour De la voix du septième ange Quand il sonnerait de la trompette Le mystère du Dieu S'accomplirait Comme il l'a annoncé A ses serviteurs Les prophètes Alors à ces versets 7 ici C'est là qu'on a Bâti une doctrine Avec Les tonnerres effectivement Donc la doctrine Les tonnerres Et comme je vous l'ai dit Tous ceux qui Ont cru Au message Du temps du soir Ils sont tous là-dedans En grande majorité Je dirais 80 10% peut-être Peut-être un peu moins Peut-être que c'est un peu plus encore Alors qu'est-ce qu'ils nous disent Et c'est comme ça Qu'ils attrapent tous ceux Qui avalent du tout Des vierges folles Qui n'ont pas la sagesse De pouvoir d'abord se dire Mais si j'ai la lampe Il faut que j'ai besoin de l'huile Qui ne cherche pas Sonder les saines écritures Mais qui avalent du tout Et n'importe quoi C'est ça le grand problème Oui monsieur C'est pour ça que j'ai dit Prêtez bien attention Vous qui êtes ici Et ceux qui seront aussi Là-bas ou partout Si cette parole ici Pour aller Il faut qu'ils entendent Même s'ils insultent Ou les critiquent effectivement Mais ils doivent entendre La vérité Sûre et certain Alors on nous dit Là effectivement En posant la question Alors quand on nous dit Que quand le septième ange Mais qu'on joue de la voix Du septième ange Alors parce que On fait la relation Avec le septième ange Avec le frère Braden En disant que le septième ange Et c'est lui effectivement Donc quand il Son école d'attention C'était quand il proclamerait Donc son message C'est comme ça que Il a donc Donne aussi leur compréhension Dans cela Mixte en tout Vous me suivez ? Alors Les tonnerres Seront donc révélées Alors moi Je n'ai pas entendu Ici en lisant Que la Bible m'a dit Mais qu'au jour De la voix du septième ange Quand il sonnerait Les trompettes Les tonnerres Seront révélées Et les mystères De Dieu S'accompliraient On n'a pas mis Les tonnerres Là-dedans Est-ce que vous me suivez ? Il n'est pas parlé De tonnerre Effectivement Parce que je Je vais dire Parce qu'on ajoute Des choses Parce que là Quand on lit On lit simplement Que les mystères De Dieu Seront donc Seront donc Les mystères De Dieu Donc s'accompliraient Alors On ramène les gens A pouvoir dire Ah vous savez Quand le frère Baname Est venu Il a prêché Et puis il a prêché La divinité Ça veut dire Que les mystères De Dieu Effectivement Ça on a bien écrit Les mystères De Dieu S'accompliraient Est-ce que vous comprenez bien ? On dit bien Le mystère De Dieu S'accomplirait Pas les mystères C'est écrit ici Et on n'a pas mis Les mystères Au pluriel On a mis ça Au singulier Le Vous me suivez Frère Parce que Vous serez confrontés A cela Un jour ou l'autre Ils vont vous attendre Dans la rue A gauche et à droite Parce qu'ils ne vont pas Chercher les âmes Dans la rue Pour aller dire Voilà croyez au Seigneur Il veille sous les églises Il vient comme ça Et toi tu sais Elle est tonnerre Elle va dire Nous allons y arriver un peu Si on lui donnait du temps On a bien dit Le mystère De Dieu S'accomplirait Alors On a lié Zési Donc septième ange Au ministère De frère William Parce que On a fait les liens Avec Septième ange Donc premier ange Donc vous connaissez Non L'Ephèse Jusqu'à l'âge De l'Odyssée Et comme vous avez vu Aussi les messagers Que nous avons Puis vous voir ici Aussi effectivement Donc le septième ange Dont le septième Messager Du septième ange C'est bien William Branham Si c'est vrai Oui c'est vrai Nous l'avons pas Désir Donc maintenant Qu'on nous fait savoir Que Comme c'est le septième ange Parce que c'est celui Qui est venu Donc apporter Effectivement aussi Les mystères Et les récits Effectivement Sur les choses Des dieux Et donc ça Ça concerne Donc c'est Septième ange Ici Donc c'est Donc le frère Branham Parce que Septième Ça veut dire Les septième ange Donc En rapport avec cet ange Alors maintenant Je vais vous montrer Quelque chose Dans les scènes Écritures D'abord regardez très bien L'Apocalypse Capitre 1 Que nous avons lu Tout à l'heure Voilà Il nous dit ici Verset 16 Il dit Il avait dans sa main droite Sept étoiles De sa bouche sautait une épée aiguë A des tranchants Et son visage était comme le soleil Lorsqu'il brille dans sa force Vous connaissez non ? Quand je le vis Je tombais donc à ses pieds comme mort Il posa sur moi sa main droite En disant N'écris un point Je suis le premier et le dernier Et le vivant J'étais mort Et voici Je suis vivant au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort Et du séjour de mort Quelle grâce Verset 16 Écris donc ces choses Que tu as vues Et celles Et celles qui sont Et celles qui doivent arriver Après elles Il dit bien écrit Donc l'homme Se met à écrire Et puis il dit Le mystère De cette étoile Que tu as vu dans ma main droite Et de cette chandelier d'or Les sept étoiles Sont les sept anges C'est-à-dire les sept messagers Donc sont les messagers Des sept églises Et les sept chandeliers Sont donc Les sept églises Donc Chaque Il n'y a pas cette église Nous l'avons quand même appris Ici non Donc c'est une seule église Qui passe par cette période Différent Et dans chaque période Il y a toujours un messager Vous savez donc Alors Alors on nous dit effectivement Si quelles sont donc Les sept périodes En question On en parle effectivement Verset 11 Chapitre 1 verset 11 Il dit Je suis à la fin de l'Oméga Ce que tu vois Et qu'il est dans un livre Envoilé aux sept églises A Éphèse A Smyrne A Pergam A Thiatir A Sard A la Fidalifi Et à l'Odyssée N'est-ce pas vrai ? Donc Cette messagerie Pour Cet âge de l'église N'est-ce pas vrai ? C'est ainsi que nous y avons parcouru Jusqu'à ce que Nous arrivons Alors regardez très bien Du chapitre 2 A partir du chapitre 1 Il démontre A partir du chapitre 2 Par exemple On nous dit Écrit à l'ange De l'église D'Éphèse Alors jusqu'au chapitre 3 Qui est donc Le dernier On nous dit donc Écrit donc A l'ange De l'église De Sardes Et puis nous arrivons aussi Effectivement aussi Au verset 7 On nous dit Écrit donc A l'ange De l'église De Fladilphie Et puis On va encore plus loin On nous dit Verset 14 aussi Il dit Écrit donc A l'ange De l'église De l'Odyssée Donc on les a cités tous On leur a donné donc Le message Qu'ils devaient apporter Vous vous souvenez ? Donc tous Ces messagers Ont apporté Leur message Dans les âges Effectivement Où ils étaient Vous me suivez ? Alors maintenant Lorsque leur message A été délivré Ils sont donc Partis Reposer Vous êtes d'accord Avec moi ? Alors Quand Ils sont partis Reposer Et qui Qui ne sait pas Reposer Qui ne se repose pas Mais c'est le Seigneur Lui-même Qui montre Qu'il est toujours Vivant au milieu De cette chandelier d'or En fait Il utilise la bouche C'est toujours lui En fait Vous savez ça non ? Parce que Quand nous lisons Dans les âges Effectivement On ne nous dira Jamais Que c'est lui Qui a des oreilles Entendre Ce que le messager Où l'ange de l'église Dit Pourquoi cela ? Parce que ce n'est pas Le messager Qui est important Est-ce que vous comprenez ? Non mon frère Il ne faut pas Qu'on comprenait Ce n'est pas Le messager Qui est important Celui qui est important C'est l'esprit Or Le Seigneur Est l'esprit Amen C'est lui Qui reste permanent Effectivement C'est pour ça on dit Que c'est lui Qui a des oreilles Parce que quand le messager Est délivré par le messager On ne dit pas Ce qu'il y a d'entendre C'est que le messager Non Ce qu'il y a d'entendre C'est que l'esprit Dit donc aux églises Donc c'est comme Le viage sage Ils ont besoin De l'huile Pour éclairer toujours Leur lampe Est-ce que vous suivez ? Amen Donc vous remarquerez Très bien que Quand ils ont délivré Tout ce qu'ils pourraient Délivré effectivement Et il s'est passé Quelque chose Nous entrons maintenant Au chapitre 4 Chapitre 4 Verset 1 On nous dit Après cela Je regardais Voici une porte Était ouverte Dans le ciel La première voix Que j'avais entendue Depuis le début Comme le son d'une trompette Et qui m'est parlé Dis maintenant Monte ici Et je te ferai voir Ce qui doit arriver Dans la suite des temps Le monte ici Parce que J'ai typifié l'église Le monte ici Ça veut dire Que c'est l'enlèvement De l'église Donc L'église A déjà été enlevée Il faut le comprendre Au chapitre 4 En fait Elle n'est plus là Sur la terre Donc toute cette période Jusqu'au chapitre 3 Jusqu'au verset 14 Effectivement C'est qu'encore Elle était encore Sur la terre Donc les seigneurs Travaillaient donc Avec son peuple Sur la terre Comme maintenant là Jusqu'à ce que Les derniers puissent entrer Et il part L'église part Ça se prend Au chapitre 4 Effectivement Et après chapitre 4 Maintenant Ce que vous allez remarquer C'est que l'église N'est plus là Maintenant Quand l'église Est enlevée Qu'est-ce que Dieu va faire Est-ce que vous me suivez S'il vous plaît Je veux que vous vous sécouiez Vous puissiez vous réveiller Pour entendre cela Parce que je sais Qu'à cette année La fatigue vient Faut pas laisser passer Ce que vous entendez Pour raison que Moi je suis fatigué C'est important pour toi Parce que Tu risques d'avaler des choses Qui vont te conduire De l'autre côté Alors écoutez bien Quand l'église Est enlevée Qu'est-ce qui se passe Ce que le Seigneur Maintenant Tourne ses regards Vers Voilà mon frère Donc après Les chapitres 4 Effectivement Tout ce qui reste maintenant C'est que Dieu Va traiter maintenant Avec Israël Vous me suivez Bon alors Mais donc Puisqu'il est temps De l'église Est passé Vous comprenez Ce que je veux dire Donc selon Les individus C'est-à-dire que La prophétie 4 C'est-à-dire que L'église est déjà enlevée Donc maintenant On commence maintenant Dans le chapitre 5 C'est là Qu'il doit prendre le livre Qu'il nous montre Effectivement ce qu'il a fait Et puis on voit Le chapitre 6 Maintenant ça On commence maintenant A ouvrir les sous Vous connaissez Et puis on ne voit plus Effectivement Si on voit effectivement Et puis nous arrivons Maintenant au chapitre 8 Regardez chapitre 8 Chapitre 8 Et on nous dit C'est-ci Verset 1 Quand il ouvrit Le septième saut Il y a eu un silence Dans les ciels Et d'environ Une demi-heure Et je vis maintenant Ecoutez très bien Les sept anges Qui se tiennent Devant Dieu Et les sept trompettes Leurs fuient données Ça ça n'a plus rien à voir Avec les messagers De l'âge Vous vous souvenez très bien Ça ce sont des anges Parce que là Quand on appelle Anse Ce sont des messagers Là-bas Mais ce sont des anges Dans les ciels Qui se tiennent Dans la présence de Dieu Est-ce que vous comprenez cela ? Parce que Jusqu'aujourd'hui C'est pour que vous puissiez comprendre Ils ne sont pas Dans la présence de Dieu Ils sont dans le repos Ils attendent Que nous Nous qui sommes Les derniers Oui bien sûr C'est un de l'auditier Parce que c'est comme ça Nous ne dévancerons pas C'est qu'ils sont morts Qui sont endormis Donc ils ne sont pas Dans la présence de Dieu Est-ce que vous comprenez ? Que ce soit Paul Ils ne sont pas Dans la présence de Dieu Ils sont là Ils attendent effectivement Que nous puissions Si les Seigneurs Lorsque le Seigneur viendra Nous rencontrons Les Hérès Ils iront premièrement Vous me suivez ? Amen Mais là Ce sont donc des anges Qui se tiennent Dans la présence des dieux Est-ce que vous suivez ? Alors on nous dit ceci Verset 3 Un autre ange vint Et il s'éteint sur l'autel Et un encensoir d'or On lui donna beaucoup de parfums Enfin qu'il les offrit Avec les prières de tout Les saints sur l'autel d'or Qui est devant le trône La fumée de parfum Monta avec les prières Des saints De la main de l'ange de Dieu Et l'ange prit l'encensoir Les remplis du feu De l'autel Et les jeta donc sur la terre Et il eut donc De voix, de tonner Des éclairs Et un tremblement d'été Ce n'est plus là Le trône des grâces C'est un devenir Un trône du jugement Nous descendons l'Écriture Et les sept anges Qui avaient les sept trompettes Se préparèrent à ensonner Le premier sonna de la trompette Et il eut de la grêle Et du feu Mêlés avec du sang Qui furent jetés sur la terre Et les tiens de la terre Effectivement furent brûlés Et les tiens des arbres Furent brûlés Et toute herbe vinte aussi Furent brûlés Le second ange Sonna de la trompette Et quelque chose Comme une grande montagne Embrasée par le feu Furent jetés donc Dans la mer Et les tiens de la mer Devint donc du sang Tout ça va se passer Quand nous partirons Vous me suivez ? Maintenant On ne nous l'en connait pas Alors ici Verset 10 Les troisième ange Donc les deux anges sont sonnés Le troisième ange Sonna de la trompette Et il tomba du ciel Une grande étoile ardente Comme un flambeau Et il tomba Sur les tiens de fleuves Et sur les sources du zoo Maintenant Verset 12 Il dit Les quatrièmes anges Sonna de la trompette Quatrième sonna Et les tiens du soleil Fuit frappé Tout ça Tout ça va se passer Alors Verset 9 Verset 9 Verset 1 Il dit Le cinquième ange Sonna de la trompette Et je vis une étoile Qui était tombée du ciel Sur la terre La clé du puits de l'abîme Lui fit donner Et l'ouvrit donc Du puits de l'abîme Et il monta du puits Une fumée Comme la fumée D'une grande faunaise Et les soleils Et l'air Furent obscurcis Par la fumée Et la fumée Sortit des solterelles Qui se répandirent Sur la terre Et il leur fut donné Un pouvoir Comme le pouvoir Comme l'escorpion De la terre Vous comprenez cela Ça ne va pas venir Alors Verset suivant Il nous dit Verset 13 Il dit Le sixième ange Sonna de la trompette Vous y êtes Et j'entendis une voix Venant de quatre cornes De l'hôtel D'or qui est devant Dieu En disant Au sixième ange Qui avait la trompette Il dit Délie les quatre anges Qui sont liés Sur le grand fleuve De Frate Et les quatre anges Qui étaient prêts Pour l'heure Le jour Le mois L'année Furent déliés En fait Qui tuassent Les tiers des hommes Vous entendez cela non ? Ça c'est le sixième ange Effectivement On nous montre Comment ça va se passer Et c'est maintenant Qu'au chapitre 10 Vous suivez ? Qu'on nous parle Effectivement Verset 7 Mais qu'au jour De la voix Du septième ange Quand il sonnerait De la trompette Mais ces septièmes Ça ne fait pas Des anges Qui sont dans les cieux Pas de William Branham Il n'a rien à voir Il est en train de dormir Il n'a rien à voir Est-ce que vous comprenez ? Ça doit être clair Et précis mon frère C'est ici Il faut que la Bible S'est remettée Dans son contexte Quand on commence Ça pour voir Vous savez C'était un pêcheur Mon frère Alors Parce qu'il regardait très bien Maintenant Je vais vous montrer Elle lui dit Mais quelle sonnerie la trompette L'émission de Dieu S'accomplirait Comme annonçait C'est éviter à le prophète Et la voix Que j'avais entendue Du ciel Me parlait de nouveau Il dit Va Et prends les livres Ouverts dans la main Des l'anges Qui se tiennent Debout sur la main Sur la terre Et j'allais vers l'ange En lui disant De me donner les petits livres Il me dit Prends-le Avale-le Il sera amer Dans tes entrailles Mais dans ta bouche Il sera doux comme du miel J'ai pris les petits livres Effectivement De la main De l'ange Que j'ai avalé Il fut dans ma bouche Doux comme du miel Mais quand j'ai avalé Effectivement Cela Mes entrailles Furent donc rapides À mertume Verset 11 Puis on me dit Qu'il faut maintenant Que tu prophétises Ainsi de suite Maintenant chapitre 11 N'est-ce pas Regardez très bien Chapitre 11 Effectivement Nous pouvons lire A partir du verset Du verset 15 Vous suivez ? Le septième ange Sonna de la trompette Il eut dans le ciel De fortes voix Qui disaient Le royaume du monde Est remis À notre Seigneur Et à son Christ Et il régnera Au siècle Des siècles Et les 24 veillards Qui étaient assis Devant Dieu Sur leur trône Se passera Sur leur face Et ils adorèrent Dieu En disant Nous te rendons grâce Seigneur Dieu Tout-Puissant Qui est Qui était Et de ce que tu as saisi Ta grande puissance Et puis possession De ton règne Vous entendez cela ? C'est ce qui va venir Quand cette ange Va sonner la trompette Ça n'a rien à voir Avec William Marion Branham Notre frère a fait son travail Il se repose effectivement Les sept ans Vous l'avez vu vous-même Dans les seines écritures D'une manière bien classée Puis le travail Qu'ils allaient faire effectivement Ça, ça n'a rien à voir Avec les messagers De cet âge De l'église effectivement Alors C'est important Que vous compreniez cela Frères et sœurs La doctrine des tonnerres Tous ceux qui croient Que les tonnerres ont été révélés Ce sont des doctrines En fait des démons Je répète bien Des doctrines des démons Et je le répète encore Sur cette place Partout où je vais J'ai toujours dit effectivement Tous ceux qui ont cru Qui ont cru effectivement A des doctrines Des tonnerres révélées Ou du soi-disant tonnerre Et qu'ils n'en n'eront Jamais Alors jamais Dans l'enlèvement Parce que croire Quelque chose Qui n'a pas été écrit Ce que Les esprits séducteurs Vont vous faire avaler De n'importe quoi C'est là Qu'on vous appelle Des vierges folles Vous avez bien commencé Avec la parole Mais à un certain moment Il y a eu une déviation On a avalé La chose Qu'il ne fallait pas C'est pour ça Frère et soeur Comme les saintes Écritures nous montrent Effectivement Ce que toi et moi Et sur quoi Toi et moi Nous devons nous reposer C'est sur Les saintes Écritures Sur La parole de Dieu C'est à dire La Bible C'est pour ça Que j'ai toujours eu A pouvoir dire La plupart des gens Parce que Je le répète encore Parce qu'il faut que je répète Mais pour que ça s'arrête Effectivement Parce que vous ne venez pas Oui frère Tu nous as dit Ceci et cela Vous pouvez avaler Tout ce que vous voulez Quand vous avalez Tout ce que vous avalez Vous n'êtes pas des dieux Il n'y a rien de vous Qui peut vous montrer Que vous êtes des élus Parce que Un élu Ne peut pas avaler Des saletés Les tonnerres révélées Ce sont des saletés Les tonnerres révélées Ce sont des doctrines Je le dis bien aussi Des doctrines Des démons Ce sont des esprits séducteurs Qui ont séduit Des choix Disant Prédicateurs C'est parce qu'ils ne sont pas Des serviteurs de Dieu Que les diables ailleurs Pouvoir leur donner Effectivement Ce qu'ils prétend Pouvoir avoir Une grande révélation Alors la plus grande révélation Vous savez ce que c'est Jésus Christ notre Dieu Et la révélation De mystère De Dieu N'allez pas loin Frère Revenez dans le Sainte Écriture Satan et ses démons Ne peuvent jamais Demeurer Dans le Sainte Écriture Ils vont vous faire Sortir des choses Il faut lire entre les lignes Mais entre les lignes Il n'y a rien Si je regarde Entre les lignes C'est blanc Ah frère Tu n'as pas reçu La révélation Mais quelle révélation La révélation Ce que Dieu A donné sa parole Et puis nous révèle Sa parole Parce qu'il a pensé Derrière la parole De Dieu C'est ça la révélation Tu n'as pas besoin D'étonner Ils ne sont pas écrits Ça ne m'intéresse pas Deuxièmement Puis ça n'a rien à voir Avec l'épouse Tu n'as pas besoin Tu n'as pas besoin D'étonner Moi pour l'enlèvement J'ai besoin De l'écriture L'écriture C'est Jésus Donc là où Jésus Est prêché Dans les scènes Écritures C'est là où Toi et moi Nous allons la rencontre Par des D'une topie Nous allons la rencontre De quelqu'un De l'époux Et qui est-il C'est la parole de Dieu Donc moi Je dois être dans la parole Je dois être la parole Et bien pour aller avec Donc la parole Que Dieu vous bénisse Amen Tendre père Apprécié Sauvard Nous voulons Te dire encore Merci Il est important Que ton peuple Soit vraiment enseigné Qu'il demeure Effectivement aussi Dans les scènes Écritures Ni pas être secoué Ni pas être agité Ou que les gens Puissent arriver A pouvoir Leur dire des choses Pour pouvoir Faire peur En quoi que ce soit Mon béné Père Saint Dieu Nous te remercions Parce que Tu es toujours vivant Et c'est toi Qui nous enseignes C'est toi aussi Qui nous conduis encore Dans ce temps Où nous sommes Béni Soit ton Seigneur Encore Pour ton amour Et ta bonté Et la grâce Père Saint Dieu De pouvoir Réaliser que tu vis Seigneur Merci Parce que tu vis Seigneur Et nous vivons également Aussi Père Saint Dieu Béni Soit ton Seigneur Mon sauveur Merci Parce que tu es vivant Mon sauveur Gloire à toi encore En ce jour Mon béné Père Saint Dieu Parce que Sans toi Nous serons tellement Dans les ténèbres Mon roi Et nous te remercions Il faut vraiment Que tu sois Un élu Père Saint Dieu Pour que tu puisses Seigneur Merci Parce que Tu l'as dit Dans ta parole à toi Il serait encore Tellement si près Que les élus Seraient donc Que séduits Et tu as dit Tous ceux Qui me disent Seigneur Seigneur Non Non Ne te rompent Tous Père Saint Dieu Dans le royaume C'est vrai Seulement C'est la seule Qui fait la volonté De mon Père Ta volonté A toi En ce que nous Quand on voit Les fils Donc ta parole A toi Mon béné Père Saint Dieu Car nous croyons En la parole Mon béné Père Saint Dieu La parole Celle qui est écrite Mon béné Père Saint Dieu Et nous pouvons Simplement nous baser Sur l'écriture Ce qui est écrit Mon béné Père Nous te rendons Gloire et honneur Bénis ton peuple Mon roi Préserve-le Éclaire-le Continue encore Par tenir 600 Pour pouvoir leur parler Béniné Père Saint Dieu Allez maintenir Encore davantage Parce que C'est tellement Si fin Que le diable Ne prend simplement Que ce que toi Tu as dit Mais qui tord Les sens Béniné Père Dieu Nous voulons Rester et demeurer Dans ta parole Père Saint Dieu Dans la vérité Mon sauveur Nous te remercions Père Et nous rendons Gloire à ton Saint nom A toi la gloire L'honneur Et la puissance Car nous t'avons Ici prié Au nom Du Seigneur Et sauveur Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Mon grand vient Vous connaissez Cette écriture Oh j'allais dire C'est écriture Vous connaissez Ces cantiques Mais marquons-les Vous connaissez Non Merci Que Dieu vous bénisse Merci 135 135 dans les phares Mais manquant la route C'est obscur Jésus T'approche Et me rassure Il me conduit Dans sa main sur eux Dorme son amour 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 Et me rassure Dorme son amour Dorme son amour Dorme son amour Dorme son amour Quand l'âme me suffira, c'est la question de toi qui t'aimes, hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. Quand l'âme me suffira, c'est la question de toi qui t'aimes, hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. Quand l'âme me suffira, c'est la question de toi qui t'aimes, hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. Qui t'aimes, qui t'aimes, hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. Sous-titrage ST' 501